Cet après-midi, il y a deux sessions et juste quelques mots rapides. Pour la première session, nous allons parler de l'enfermement en géographie. Ça va nous faire réagir aussi peut-être. Nous allons parler également d'un couple qui s'est marié, c'est l'histoire et la géographie. Est-ce un bon mariage ou bien est-ce un mariage de raison ? Nous le verrons au cours des débats. Et puis également, selon Micheline Othia, qui prend beaucoup de plaisir à faire du terrain, au bonheur du terrain. Et là encore, on aura l'occasion d'échanger, y compris par rapport à ce qui a été dit ce matin. Je laisse la parole à Olivier Millot, qui va nous parler de l'enfermement en géographie. Merci. Merci beaucoup, merci madame. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne vous cache pas que c'est certes impressionnant, vous savez, les grands amphithéâtres, mais c'est surtout un très grand plaisir pour moi, une très grande joie d'être là, à la fois parce que c'est un événement qu'on attendait depuis l'an dernier, mais c'est aussi de retrouver quantité d'amoureux de la géographie dans cette salle. En fait, effectivement, je vais faire une présentation en mon nom et aussi au nom d'Antoine Leblanc. Alors, mon collègue est navré parce qu'il est retenu par une commission de spécialistes, donc il ne peut pas être là parmi nous aujourd'hui, mais il m'a demandé de vraiment vous transmettre toutes ces salutations. Et pour évoquer la géographie, bien sûr, cette discipline de l'ancrage, c'est-à-dire celle qui nous situe parmi les autres, et cette discipline du décentrement qui nous invite à l'ailleurs, à la découverte, à rencontrer l'altérité. Et avec Antoine Leblanc, on s'était un peu retourné sur nos parcours respectifs, c'est-à-dire Antoine Leblanc travaillait sur les risques d'inondations dans la plaine du Pau et petit à petit, il s'est intéressé aux risques sismiques, puis aux risques sociaux, puis au périmètre de gestion de risque. Et finalement, il s'est intéressé à des espaces sécurisés, des espaces sûrs, dans le cadre du sport LGBT, qui va définir des espaces particuliers où les sportifs LGBT se sentent en sécurité. Donc, vous voyez un objet assez atypique en géographie. Et moi-même, après avoir travaillé sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, je me suis intéressé aux prisons, un autre objet qui est un peu atypique en géographie. Et pourtant, tant pour Antoine Leblanc que pour moi, les questionnements que l'on avait étaient vraiment des questionnements de géographe. Pourquoi ces espaces sont ici et pas ailleurs ? Et puis, si on varie les échelles, qu'est-ce que l'on peut observer ? Par exemple, dans les prisons, quels vont être les usages tactiques des détenus qu'ils vont faire entre les murs ? Donc, vous voyez, l'un et l'autre, on s'est intéressé à des espaces à l'écart, à des limites et à des formes d'enfermement. Et on s'est posé la question de nos propres enfermements en géographie. C'est-à-dire, on est, et je crois que nous sommes très nombreux ici, à être des amoureux de la géographie, à parler du bonheur du terrain ou de ces histoires conjugales avec l'histoire, que l'on verra tout à l'heure avec Madame Othia et Monsieur Grattalou. Et en fait, il y a un vrai bonheur d'être géographe, un amour de la géographie. On sait tout ce qu'il y a d'agréable et de confortable, d'ailleurs, dans cet entre-soi de géographe. Et on se disait, mais il serait intéressant de repérer à partir de quel moment la discipline qui nous offre un cadre, un horizon protecteur et stimulant, à partir de quel moment elle pourrait devenir un cadre réducteur et aveuglant qui nous empêcherait de voir certaines réalités. Et ce que l'on a essayé de faire, c'est de se demander quel parcours du monde et parcours du savoir il faudrait adopter justement pour essayer d'éviter ce point de bascule. Alors, comme on est géographe, c'est vrai que spontanément, on s'est tourné vers des outils de la géographie, des outils de la discipline qui nous aideraient à rester ouverts à la diversité des parcours. Et spontanément, on a pensé aux représentations graphiques en disant, bien évidemment, dans les représentations graphiques, on va s'intéresser, alors certes, à des frontières, à des limites, mais aussi à des réseaux, des lieux qui sont en lien avec d'autres lieux. Et de se dire que peut-être qu'on pourrait s'inspirer de la cartographie dynamique, c'est-à-dire de voir l'espace comme en mouvement. Et donc, plutôt que d'avoir une vision assez figée du savoir, vous savez, comme ces rayonnages de bibliothèques où le livre ne peut être que sur un rayonnage et pas sur un autre, de voir ces rayonnages évoluer au cours du temps avec des rapprochements qui puissent être inattendus ou pour prendre une autre comparaison avec ces liens hypertextes dont on a l'habitude sur Internet. C'est-à-dire, on va voir un même texte de géographe, mais où en cliquant sur tel mot, ça nous mènera dans un autre univers. On a réfléchi aussi sur le savoir si la diversité des langues pourrait nous aider justement à ne pas rester enfermé dans un seul monde linguistique. Et c'est vrai que le livre dirigé par Christian Topalov, les aventures des mots de la ville, qui va suivre divers mots de la ville dans diverses langues pour essayer de traquer les distinctions qui peuvent exister entre cité en français, city en anglais, qui a un sens très différent, citta en italien, qui va avoir encore un autre sens. Et bien évidemment, ça se vérifierait sur quantité de langues. On pourra, lors du débat, évoquer la question du sans-abris, mais comment, quand on le traduit en anglais, homelessness, ça va avoir des connotations tout à fait différentes. Alors, bien évidemment, il y aurait le piège de tomber dans le globish et de se dire, par chance, il y a une extraordinaire diversité linguistique qui peut aider les géographes. Et ce n'est pas seulement une différence de lexique, c'est aussi une différence de grammaire, c'est-à-dire une façon d'articuler les actions et les choses que les autres langues peuvent nous apprendre. Et un dernier point porte sur le croisement des savoirs. Alors, vous savez, ça fait longtemps que les géographes ne se limitent pas aux savoirs savants, bien évidemment, et s'intéressent aux savoirs vernaculaires, les savoirs des populations. Mais c'est vrai qu'il y a toujours sur les questions d'études de la pauvreté, des attentions portées aux savoirs expérientiels, des savoirs tirés de l'expérience et que l'on n'entend pas trop et sur lesquels on pourra revenir là encore dans le débat. Donc, ce que l'on souhaitait avec Antoine Leblanc, c'était proposer cette notion de parcours et le verbe parcourir en disant que c'est extrêmement riche de sens sur l'aspect que ces itinéraires, ces traversées sont nécessairement incomplètes, bien évidemment. Elles sont faites de choix, on ne peut pas tout parcourir et donc c'est un rappel utile à l'humilité. Et surtout qu'il va y avoir une diversité de parcours, chacun ayant un parcours propre à travers le monde et à travers la discipline. Et comme le disait mon collègue Xavier Bernier, traverser, c'est aussi s'opposer, c'est-à-dire c'est couper la route d'autres personnes. Alors, ça peut être un carrefour, un lieu de rencontre et malheureusement, parfois, ça peut être aussi des rencontres qui n'ont pas lieu et de s'interroger sur cette pluralité et sur cette diversité des parcours possibles. Et on voulait terminer sur le fait que ce sont des parcours scientifiques, bien évidemment, à travers divers objets. Je vous ai relaté le parcours d'Antoine Leblanc, des risques sismiques aux espaces du sport LGBT. Mais ils peuvent être aussi des parcours qui recouvrent des dimensions extrêmement intimes. Et bien évidemment, c'est le thème de la réflexivité, c'est-à-dire de faire un retour sur soi-même, c'est-à-dire d'être conscient et surtout d'être explicite sur nos choix, sur nos positionnements, sur nos enfermements aussi, c'est-à-dire sur nos modes d'ancrage et nos modes de décentrement et de bien reconnaître que dans ces parcours, il y a une part d'émotion. D'émotion, c'est-à-dire de choses qui nous mettent en mouvement et qui nous donnent de l'énergie. Et c'est pour ça que ce genre de rencontres et d'anniversaires pour la Société de Géographie sont des moments assez fondateurs pour les géographes parce qu'ils nous permettent de retrouver par l'émotion cette énergie. Mais bien évidemment, dans les émotions, il y a quantité de biais possibles par ces émotions-là. Et de se dire que si on les interroge, elles peuvent nous mener extrêmement loin de la géographie, extrêmement loin de la géographie que l'on connaît, mais que tous ces changements, ces parcours intimes et scientifiques n'en forment pas moins des parcours géographiques qui vont être nourris d'émotions géographiques. Donc voilà, c'était la thématique que l'on souhaitait soumettre au débat, cette notion de parcours. Et c'est pour cela que je vous remercie autant pour votre attention que pour vos remarques et critiques à venir. Je sais qu'Antoine Leblanc m'a dit surtout prendre des notes sera extrêmement intéressant, entre amoureux de la géographie, de voir quels échos peut susciter cette proposition sur les parcours. Voilà, je vous remercie. Oui, je voulais compléter, puisque Olivier Parti très vite dans sa description, je voulais juste quand même mentionner deux ouvrages écrits, dont un qui a été cité dans les prisons, c'est-à-dire un ouvrage concernant, on va dire, c'était séparer et punir au départ. C'est ça. Donc c'est un sujet extrêmement, à la limite, oui, très géographique, mais surtout qui semblerait être un peu à la marge de la géographie, mais pas du tout. En fait, c'est un sujet qui correspond très bien avec cette idée d'enfermement, d'une part, bien entendu, mais aussi avec l'idée de quelques lieux, de micro-lieux, on va dire, qui peuvent être hors de l'enfermement, puisque la géographie, ce n'est pas seulement la superficie. En tout cas, merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à Christian Grattalou pour la deuxième intervention de cet après-midi. Christian Grattalou, qui est connu pour beaucoup de vous. D'ailleurs, si vous lisez régulièrement la revue La Géographie, il y a un chroniqueur célèbre dans la revue de La Géographie, puisque Christian fait souvent des chroniques, même qu'est régulièrement. Donc vous aurez un peu de sa plume à chaque fois que vous lirez la revue de La Géographie. Il a publié également deux ouvrages qui font référence. Introduction à la géohistoire, et puis géohistoire de la mondialisation. Donc on a là un panel d'informations, surtout de réflexions, dont on va avoir quelques références au moment de son intervention. Bien, merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Et merci de me donner la parole pour ne pas redire, si j'ai bien compris la consigne, ce que nous avons écrit dans les actes publiés précédemment. Donc je vais néanmoins essayer de m'en tirer quelques provocations. Je crois que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je ne vais pas y manquer. Donc j'ai donc bien compris que dans la chronique de la bicentenaire, ou dans la feuille de chou, qui est le petit canard de la bicentenaire, comme on avait un spécialiste des taulards, il était donc chargé des faits divers. s'il vient de s'en acquitter. Et je suis chargé de la rubrique du courrier du cœur. Puisque je vais parler du couple. Puisque vous savez tous que la géographie est mariée avec l'histoire. Puisque nous sommes dans une période d'études de genre, je ne vais pas vous demander de deviner quel est le genre de la géographie par rapport au genre de l'histoire. Même si les deux noms sont féminins, il est évident qu'il y a une dominante et une dominée. Donc on pourra peut-être gloser éventuellement un peu là-dessus. Alors cette histoire de couple, elle est vraiment très ancienne. Elle est antérieure même à l'existence de disciplines scientifiques et de disciplines scolaires. Mais pour nous Français, je vais commencer par une première chose. Pour nous Français, je mets des manuels scolaires que j'ai pris totalement au hasard. C'était simplement pour nous rappeler que pour nous scolairement parlant, le couple, c'est histoire-géographie. Généralement, il crée comme trait d'union dans un ordre qui ne respecte pas l'alphabet et qui va de soi. Alors je dis bien va de soi parce que je me suis aperçu, en particulier en croisant énormément de professeurs d'histoire-géo, que pour eux, c'est une évidence. Le contraire serait surprenant. Il faut vraiment aller très loin dans l'enseignement. Il faut en gros franchir le bac pour qu'on disjoigne l'histoire et la géographie et encore pas toujours. Mais surtout, ce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est qu'il suffit de franchir une frontière et n'importe laquelle pour que le couple soit séparé, qu'il n'y ait pas couple, qu'il n'y ait pas eu cette histoire-là. C'est une histoire très franco-française. Alors, pas tout à fait, je le reconnais. La discipline scolaire histoire-géographie existe dans d'autres pays, mais essentiellement des pays qui ont été fortement influencés par le modèle français, donc d'anciennes colonies françaises, en particulier en Afrique subsaharienne, et aussi quelques pays latino-américains. Par exemple, le couple se porte encore bien au Chili. Mais c'était sur le modèle français au XIXe siècle. Il n'y a guère que le Japon, où ce couple existe aussi, qui a pu avoir quelque influence française au XIXe parmi les modèles pris à l'époque Meiji. Mais dans l'ensemble, c'est la séparation qui domine. L'histoire existe, la géographie scolaire existe, souvent d'ailleurs moins, mais pas toujours. Et quand elle est associée à d'autres disciplines, eh bien, c'est d'autres associations sans qu'il y ait de dominante nette. Par exemple, il est fréquent en Allemagne que la géographie soit enseignée en même temps que l'éducation physique. Mais ça, c'est les liens au terrain, donc je renvoie ça à Micheline pour la troisième rubrique de notre petite feuille de choux. Donc, vous avez une particularité, et la première question, ce n'est même pas une provocation qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une bonne association ? Est-ce que l'histoire et la géographie doivent continuer, d'ailleurs ? Mais là, je pense que la réponse, ce sera samedi matin, puisque les aspects pratiques de l'enseignement sont abordés à ce moment-là. Mais est-ce qu'il faut continuer à faire cette chose qui, pour nous, est tellement une habitude qu'elle est devenue totalement naturelle ? Or, bien d'autres types de combinaisons sont possibles, intéressantes. Par ailleurs, on peut aussi remarquer que ce couple prend la place, puisque les disciplines en France sont un phénomène scolaire extrêmement induré, très dur, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et donc, il y a des corps, des corporations presque, pour autant dire, dont celle des professeurs d'histoire-géographie, bien sûr, qui se subdivisent ensuite en sous-corporation. Mais que ce type de phénomène fait qu'il est très difficile d'articuler ça à de... Olivier me parlait de l'anthropologie, par exemple, pourquoi on ne travaille pas, on n'enseigne pas avec l'anthropologie. C'est un exemple, on pourrait les multiplier avec d'autres sciences de la société ou de la matière et de la vie, d'ailleurs. Donc, la première question auxquelles je ne répondrai pas, c'est pourquoi faut-il continuer, faut-il prendre cet héritage comme une bonne ou une mauvaise chose ou faire avec ce qui est de fait ce que nous faisons ? Alors, cet héritage est antérieur à toute logique d'enseignement, c'est-à-dire que la cartographie, mais en fait, là, n'est-ce pas un autre couple ? C'est-à-dire géographie et cartographie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La cartographie, la plus ancienne occurrence trouvée, c'est dans la préface de l'Atlas d'Orthelius, donc 1570, où vous avez l'œil de l'histoire, la formule qui apparaît pour la première fois, qui va être une assez grande fortune, qui est de dire que la géographie, mais ça veut dire la cartographie, et l'œil de l'histoire. Alors, évidemment, ça me va bien, mais cet œil est intéressant parce qu'il introduit la dimension spatiale, c'est-à-dire visuelle, par rapport à la dimension auditive, c'est-à-dire textuelle, temporelle, qui est celle de l'histoire. Donc, vous avez une articulation temps-espace, ou œil, enfin, vu-son, qui apparaît dès le XVIe siècle, mais qui place la géographie en position de, oh, la vilaine expression ici, science auxiliaire, c'est-à-dire de considérer que la géographie n'a d'utilité, de sens, de fonction que comme adjointe à l'histoire, comme éventuellement d'autres sous-ensembles, pour l'aider, comme de l'épigraphie, par exemple, ou de la paléographie. En France, ce phénomène, il a une ancienneté qu'on peut, pour le point de vue scolaire, qu'on peut faire remonter au moins au XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage d'un récit national, ce qui deviendra la forme du roman national du XIXe siècle, qui n'est pas propre à la France, bien qu'elle ait le sien, bien sûr, a commencé par s'apprendre, pour évidemment ceux qui fréquentaient les oratoriens ou les jésuites, donc une toute petite minorité, dans la lecture de la guerre des Gaules. La guerre des Gaules était un texte fondateur identitaire, dans la mesure où, en créant, ce qui était vraiment d'ailleurs le boulot de César, en fabriquant une nation gauloise, donc en la décrivant, en l'inventant, mais à travers, si vous vous souvenez, des dix années de guerre des Gaules, ce sont des périples, dix années de périples, surtout les huit premières années, les deux dernières, c'est quand ça chauffe au cœur. Ces dix moments nécessitent, si vous voulez suivre la guerre des Gaules, de les lire sur une carte. C'est pour ça que les premières cartes de France, ça, c'est ce qu'on considère souvent comme la première carte imprimée de la France, celle d'Auronce Finet, c'est en fait une carte de la Gaule, dont les limites sont intéressantes, parce que non seulement il y a la rive gauche du Rhin, mais vous avez aussi toute l'Italie du Nord, qui était la Gaule cisalpine. Donc vous avez là quelque chose qui, indépendamment de l'impérialisme éventuel pour la nation française, c'est quelque chose qui l'ancre à la fois dans un passé, dans un récit, imaginé comme fondateur, mais aussi dans une lecture cartographique particulière, identitaire. Et de ce fait, c'est tout à fait ce qui explique cette particularité française du couple histoire-géographie, sa solidité, puisque je suis remonté au XVIIe, ça s'indure au XVIIIe, et au XIXe, c'est un fait acquis. C'est justement parce que nous sommes dans un état, alors excusez-moi, j'ai cité des atlaces historiques que j'ai commis, mais nous sommes dans un état, une société qui a été construite par son état. La nation française est un produit de l'État français. L'ordre chronologique est celui-là. Donc on a d'abord une construction effectivement royale, une fabrique de la frontière linéaire qui est totalement novatrice au XVIIe avec Vauban, et qui va être à la bonne, l'exemple type du modèle de l'État-nation européen, qui pour nous est une carte coroplette, c'est-à-dire un trait avec un remplissage homogène à l'intérieur, mais une frontière linéaire, quel que soit son rôle éventuel mondial. De ce fait, l'association Carte et Discours National, vous voyez par exemple, le frontispice d'un très joli atlas historique, avec tout un tas de personnages que vous pouvez identifier, comme par exemple ce personnage typiquement français, qui est Charlemagne. Donc vous avez un ensemble identitaire territorial qui effectivement ancre bien le fait que la fabrique de la nation française est une fabrique à base territoriale. Si j'oserais presque, puisque je vais assumer mon rôle de provocation, je dirais que la géographie en l'occurrence est une expression du droit du sol. C'est une toute autre manière que de faire nation par un droit du sang ou par un mode de civilisation en la britannique, etc. Dans lequel, justement, l'enseignement de la géographie ne joue pas du tout le même rôle. Alors que pour nous, le corps de la France, ce n'est pas le corps de son peuple. Donc ce n'est pas le corps de son peuple. C'est tout à fait normal que vous ayez une Vidal-Lablache pour la représenter. Le corps de la France, c'est son territoire et que ce qui fabrique la nation, dans les limites étatiques du territoire français, ce qui fabrique la nation, c'est ce qui est à l'intérieur de ce territoire, donc entre autres le peuplement et qu'un avatar de la nation française iconique, ce soit l'Hexagone, dont vous savez qu'il n'est ni de Vidal-Lablache ni d'Élysée reclue, mais qu'il est une production pratiquement des hussards noirs de la République, ça correspond effectivement à cette production histoire-géographie qui est au cœur de cette manière de fabriquer du français que l'on a depuis au moins deux siècles, mais plutôt quatre. Donc rien d'étonnant que toute histoire de France, depuis au moins Michelet, ait commencé, quoique ce ne soit pas au commencement textuel de chez Michelet, c'est au commencement, au 8e, 9e siècle, c'est à peu près au milieu de son histoire de France. Mais il y a un tableau de la géographie qui est un élément indispensable, le plus connu et pour nous quasiment identitaire en termes corporatifs, étant celui du Lavis, bien sûr, puisque c'est le tableau de Vidal-Lablache qui a une fonction fondatrice, y compris dans notre aspect universitaire. Donc une discipline qui s'est mise à exister sur le plan scolaire en couple et qui de ce fait est apparue à l'université comme l'épouse qui est venue à l'intérieur des facultés des lettres, alors que dans bien des cas, la discipline universitaire géographie, dans la seconde moitié du 19e siècle, lorsqu'elle se cristallise dans les universités européennes, ne le fait pas forcément en lettres, c'est plutôt en sciences. En France, c'est en lettres parce que c'est dû à sa proximité avec l'histoire, même si par un petit jeu de distinction de sociologie universitaire, les géographes, en l'occurrence de Marton, ont eu pour mode de distinction de mettre une blouse blanche et non pas grise et d'écrire un laboratoire sur leur bureau de manière à se scientifiser au sein de la faculté des lettres. C'est un processus qui s'est fait dès la veille de la guerre de 14. Voilà, donc on est dans une situation qui a eu un couple qui a eu beaucoup d'enfants, en particulier, qui a beaucoup fécondé l'histoire. Moi qui suis un brodélien, je ne veux pas renier cette filiation, la géographie a beaucoup donné à l'histoire française sa particularité pour aller vite, les deux premières générations de l'école des Annales. Réciproquement, il y a eu un problème, c'est qu'en se créant en couple à l'intérieur de l'université au 19e siècle, l'histoire et la géographie ont divisé leur territoire d'une manière très élémentaire. L'histoire est dedans le passé, la géographie étant le présent, ce qui d'une part élimine la géographie historique, ce qui fait certainement de la peine à beaucoup ici présents, dont moi, bien sûr. Mais cette opposition a eu effectivement des effets délétères, y compris sur l'enseignement de la géographie, ce que je n'ai pas le temps de développer ici. Passée cette période de grande fécondation, on peut constater qu'à partir des années 1970, on a plutôt une disjonction, les étudiants en géographie devenant rarement enseignants. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler samedi matin. Ça pose problème à la formation des professeurs d'histoire géographique qui sont, comme vous le savez, à plus de 90 % aujourd'hui des historiens de formation, ce qui évidemment pose pour nous un énorme problème. Mais ça pose la question initiale, faut-il maintenir le couple histoire-géographie ? Voilà, je vous remercie. J'espère que j'étais pile dans les temps. Merci. Merci beaucoup de cette présentation puisque ça permet d'éclairer aussi les autres interventions. cette intervention sur le couple « Je t'aime, moi non plus », c'est un peu ça, non ? Pardon ? C'est un peu « Je t'aime, moi non plus », le couple histoire-géographie, non ? C'est une vieille histoire. Ah oui, oui. Bien. Maintenant, nous allons écouter Micheline Othia qui va nous parler du bonheur du terrain. Micheline Othia est professeure émérite, mais maintenant sur Bonne Université. Elle est aussi recteur, recteur émérite, si on peut dire comme ça, recteur honoraire, tout au moins, de l'Académie. de l'Académie. Et puis, elle est secrétaire générale de la Société de géographie, secrétaire générale adjointe puisque le secrétaire général, vous l'avez entendu ce matin. Donc, Micheline, elle travaille beaucoup sur sa spécialité qui est la biogéographie. Et elle est également présidente du groupe d'études des forêts françaises. Donc, en fait, le terrain certainement passe sous les arbres. Nous allons le savoir tout de suite. Merci, Françoise, pour cette introduction. On essaye de trouver mon PowerPoint. Alors, le PowerPoint est bien dans l'ordinateur, mais l'ordinateur est bloqué. Je ne sais pas si de là-haut, vous pouvez faire quelque chose. Comme tout à l'heure, en fait. Et je n'ai pas la clé, mais je pense qu'ils m'entendent, j'espère. Sinon, j'ai ma clé USB. Non, mais le problème, c'est que là, sinon, je vais faire un peu de terrain, je vais monter les voies. Mais alors... Peut-être, en attendant, on peut prendre une ou deux questions sur Christian Grattalou, et je vais joindre avec lui. Une question, il veut poser une question. Alors, oui, oui, c'est très bien, j'entends, c'est bon. Alors, moi, je voudrais poser une question à Olivier Millot, qui me tracasse depuis que j'ai vu le sujet. Alors, Antoine, Antoine n'est pas là, c'est dommage, mais tu lui transmettras et j'aurai sa réponse. Je trouve qu'effectivement, ces questions de l'enfermement, on ne les a pas assez étudiées dans ma génération. Et donc, c'est très bien, comme je l'ai dit ça ce matin dans mon introduction, il y a plein de sujets qui sont aujourd'hui, entre guillemets, à la mode et qu'on aurait dû étudier plus tôt. Donc, c'était tabou, on n'en parlait pas. Donc, très bien. Mais, il y a une chose qui me tracasse. Toi, tu es venu à étudier l'enfermement du point de vue du géographe. Ça, je ne conteste pas, pas plus que pour Antoine. Contraint. Quand tu es en prison, tu n'es pas volontaire. Tu y es, tu es contraint, et donc, tu adaptes ta vie, tes comportements, en fonction de la contrainte qui t'est imposée par un juge et par la société. En revanche, j'ai un peu de mal à comprendre, mais ce n'est pas toi qui peut-être peux répondre, à moins que tu aies beaucoup réfléchi avec Antoine à ça. Dans le cadre du sport LGBT qui passionne notre Antoine, il s'agit d'un enfermement volontaire. Et moi, ça me tracasse beaucoup. Ma question est la suivante. Pourquoi, lorsqu'on est minoritaire ? Pour le moment, la mouvance LGBT est minoritaire dans la société française et mondiale. Pourquoi, lorsqu'on est minoritaire, a-t-on envie de créer des lieux où l'on est entre soi, tout seul, enfin tout seul, entre gens qui se ressemblent, plutôt que de vivre le plus normalement possible, entre guillemets, de la manière la plus épanouie, au sein de la société, en partageant avec la société ce que l'on est ? Et ça, c'est quelque chose... Autant, mais c'est plutôt Antoine qui pourrait répondre, autant le sport, l'handisport, je le comprends très 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 bien. Évidemment, on ne va pas faire courir ensemble au marathon des gens qui ont deux jambes et des gens qui ont une jambe. Mais sur la question LGBT, cette affaire me tracasse beaucoup. Et depuis que je sais qu'il travaille là-dessus, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Donc voilà, c'est là-dessus que je voudrais avoir un début de réponse. Merci, effectivement, pour la question. En fait, quand j'en ai discuté avec Antoine, il me disait qu'il y a effectivement une dimension d'enfermement choisie, mais aussi d'enfermement subi en disant qu'il y a des craintes de remarques, d'agressions, etc. Et donc les formes d'entre-soi sont aussi des formes de protection dont ils aimeraient se passer. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de nos propres sujets, la question, c'était... C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Moi, j'ai toujours un très grand plaisir à retrouver des géographes et à être entre géographes. Et vraiment, ce n'est pas un plaisir que je surjoue. Je suis vraiment très heureux. Et donc de se dire, est-ce que cette joie-là, cette émotion-là que l'on a ensemble, en fait, dans quelle mesure... Est-ce qu'elle nous stimule, elle nous donne de l'énergie ? C'est indiscutable. Mais plus de se dire, est-ce qu'il y aurait des moments où il y aurait des risques d'être un peu réduits ? Mais c'est ouvert à la discussion. Nous avons la grande joie de vous annoncer que l'appareil a redémarré. Donc on va passer à la communication de Micheline Autia. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous emmener faire un petit tour sur le terrain car je ne peux pas faire de géographie sans terrain en ce qui me concerne. Alors pour ce lieu... Ça n'avance pas. Il y a un mauvais génie qui veut boycotter le terrain, je crois, là. Voilà, on est dans des choses trop artificielles. Si, si, avec la question. D'accord. C'est bon. OK. Bien, alors, j'ai pris un exemple pour vous montrer en quoi le terrain est absolument indispensable lorsqu'on travaille, notamment, puisque c'est un peu mon domaine, dans les milieux forestiers. Et pour travailler sur les milieux forestiers, j'ai beaucoup utilisé la télédétection de manière à couvrir beaucoup de surfaces. C'est ça l'avantage, notamment, de la télédétection. Et puis, d'autre part, on peut avoir des dates échelonnées sur l'année et échelonnées sur plusieurs années. Ce qui donne, évidemment, la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'étude dynamique ou encore, selon le mot savant, la diachronie. Donc, j'ai pris comme exemple, qui n'est pas dans le livre, la forêt de Bouconne. Et vous avez là une image qui vous permet de voir les différentes nuances de verre à l'intérieur, si ça reproduit bien sur le grand écran, et qui vous permet de distinguer déjà deux gros ensembles. Un ensemble qui est dans des tons un peu verts, mais teintés de marron. Et puis, de l'autre, plutôt verts, plus francs, avec des parcelles intermédiaires. Et on a, d'un côté, des feuillus et de l'autre, des résineux. Lorsque l'on fait une classification automatique, je n'ai pas rentré dans les algorithmes, automatique de cette image, enfin, d'une de ces images, on avait choisi dans un premier temps le mois d'octobre. Pourquoi ce choix du mois d'octobre de l'image ? C'est parce qu'on sait très bien qu'à cette période, les feuillus, puisque ce sont essentiellement des chaînes, on le verra plus tard, ont perdu une grande partie de leurs feuilles. Et d'autre part, les résineux, eux, conservent leurs aiguilles. Donc, à partir de là, on pouvait très facilement séparer feuillus de résineux. Lorsque j'ai eu fait cette classification dite automatique, à partir de cette césure feuillus résineux, je suis retournée sur le terrain. Car, évidemment, il ne suffit pas de faire de la carte automatique, il faut vérifier. Lorsque je suis arrivée sur le terrain, je me suis aperçue que les feuillus étaient bien discriminés, mais lorsque je suis passée dans la partie plus résineuse, je me suis aperçue qu'il y avait une confusion entre des résineux d'un côté et des landes à genets d'autre part. La question était de savoir pourquoi. Cette date avait été choisie pour séparer feuillus de résineux. Mais, en même temps, la lande à genets a perdu ses fleurs à ce moment-là. Ce qui fait que la réflectance, c'est-à-dire l'image qui nous est renvoyée par réflexion, confondait feuillus, résineux, pardon, et ça retamenait, enfin, et le genet abenait. Lorsque j'ai essayé de comprendre pourquoi, je suis allée voir mes collègues biologistes et on s'est aperçus, alors évidemment, là, c'est des colorations différentes, mais que, en gros, la structure de l'enveloppe des tiges de genets par rapport à l'aiguille de résineux pouvait donner la même réflectance. C'est la raison pour laquelle, non fleuri, le genet se confondait avec le résineux. Alors, comment faire cette séparation ? Eh bien, cette séparation, elle pouvait se faire à partir du moment où le genet était en pleine fleur. En effet, si vous vous promenez dans des milieux allant d'un genet, vous apercevez qu'au mois d'avril, vous avez un jaune et absolument éclatant qui couvre la formation de genet et qui permet, évidemment, d'avoir une couleur tout à fait différente entre le vert intense des aiguilles de pain, de résineux, disons, et d'autre part, les jaunes flamboyants du genet. Donc, j'avais séparé feuillus de résineux, donc j'avais déjà ma surface dite résineuse. Il me suffisait, si je puis dire, de faire ensuite une soustraction d'image pour enlever des résineux, ce qui correspondait aux landes, et ainsi, j'avais une séparation résineux d'un côté, landes de l'autre. D'autre part, en allant sur le terrain, je m'étais aperçue que chez les résineux, il y avait deux densités. Une moyenne, une densité très forte, c'est-à-dire que, grosso modo, les arbres étaient quasi jointifs au niveau des haupiers, l'hupier, la partie sommitale, et d'autre part, qu'il y avait à l'intérieur aussi d'une densité moindre, et chaque fois qu'il y avait une petite trouée, il y avait une plage à jeûner. Donc, est-ce que je pouvais également faire cette différenciation ? Car vous comprenez que si je n'arrive pas à donner la différence de densité des arbres, si un jour, je veux faire une évaluation de production de bois, par exemple, eh bien, si je fausse ma surface, évidemment, je fausse le résultat de la production de bois. Donc, à partir de là, je fais une deuxième traduction avec une différence entre octobre et avril qui m'a permis d'isoler les résineux des Landes, et à l'intérieur, j'ai travaillé uniquement sur les résineux pour arriver à discriminer les densités. Et je ne sais pas si vous le voyez, j'ai choisi la date du 28 juillet et la date du 22 mai qui m'a permis de déterminer les deux classes. Vous avez ici la répartition des résineux et des landes à jeunet cartographiées. Ce résultat permet donc de déterminer résineux en plein, résineux avec quelques plages de landes à jeunet et landes à jeunet et quelques éricacées. Les résines à jeunet en gros, ce sont les brouillères, mais qui résonnent à peu près de la même manière que le jeunet. Et vous avez là la cartographie qui permet de bien séparer l'ensemble. Ensuite, je me suis dit mais chez les feuillus, je les ai bien distingués, il n'y a pas d'ambiguïté, mais est-ce que je peux montrer des variations à l'intérieur de cette formation de feuillus ? Et bien, là encore, l'identification du terrain m'a permis de voir des endroits où les couronnes des arbres, en l'occurrence des chaînes, les couronnes étaient jointives, j'avais une forte densité d'arbres à ce moment-là et ça correspondait quand j'étais sur le terrain à une futée adulte. Et puis, j'avais au contraire des surfaces plus vert clair avec quelques points plus foncés, cela signifiait que j'avais une structure irrégulière et que cela correspondait à une coupe d'éclaircie. Une coupe d'éclaircie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les arbres sont trop serrés les uns contre les autres, le forestier ou le propriétaire forestier coupent une partie de ces arbres pour permettre à ceux qui restent de s'étoffer à la fois en hauteur et à la fois en largeur pour donner du bois de qualité. Et puis, il y avait des surfaces qui étaient plutôt plus grumeleuses, vert clair et quand j'étais sur le terrain, on s'aperçoit que c'est plus bas. À ce moment-là, j'étais en présence d'une jeune futée, c'est-à-dire que ça avait été une régénération d'une ancienne futée et on était dans une phase de croissance mais les arbres n'avaient pas encore atteint totalement leur hauteur et leur densité. Et puis enfin, il y avait des petites surfaces grumeleuses, vert-marron, avec à l'intérieur des coupes. Alors, quand la coupe est un peu trop importante, au lieu de permettre d'emblée aux arbres restants de se développer pleinement, souvent, il y a des herbacées d'une part et des landes qui s'installent, surtout s'il y a des genets ou des ericacées à proximité, elles occupent tout de suite le territoire. Il faut qu'ensuite, l'arbre obtienne une certaine hauteur, une certaine densité, un certain développement de sa couronne pour qu'il puisse éliminer ce sous-bois à un moment donné. Alors, ce que vous pouvez nous dire en conclusion, c'est que les valeurs radiométriques, lorsqu'on les utilise dans des fourchettes bien déterminées à partir d'algorithmes, etc., j'ai laissé de côté cet aspect, je dirais, plutôt informatique, on a des informations diverses. On a des informations floristiques, sylvicoles, c'est-à-dire qu'on est capable de déterminer à peu près la croissance et l'état de la parcelle. On a des influences biologiques, des informations biologiques, pourquoi ? Parce que les réflectances traduisent d'autre part ce que j'aurais pu développer si j'avais eu plus de temps, l'état de santé de la végétation. Si vous avez un végétal qui fait mal sa photosynthèse, la mesure de réflectance est marquée. Et donc, on peut les distinguer entre ceux qui font une bonne photosynthèse et ceux qui font une mauvaise photosynthèse. Et puis, d'autre part, on a évidemment une information spatialisée qui nous permet à ce moment-là, ce qui est cher à notre ami Grattalou, de faire de la cartographie. mais tout cela, on l'obtient comment ? Certes, à partir d'un outil qui est l'outil de la télédétection, certes, à partir d'outils mathématiques avec les algorithmes, etc., pour les classifications, mais il faut faire de la vérification terrain. Je vous ai montré la confusion au départ entre, d'un côté, les résineux et, d'autre part, les landes à Genet. Eh bien, si j'avais voulu faire de l'évaluation de volume de bois, j'aurais eu un sacré déficit. D'autre part, il faut savoir utiliser plusieurs dates. Pourquoi ? Parce que, vous avez bien vu, pour séparer résineux des Genets, il fallait que je connaisse la phénologie du Genet, c'est-à-dire la manière dont il se développe au cours des saisons et notamment sa période extraordinaire de floraison, ce qui m'a permis, en faisant une soustraction d'image, d'isoler l'un de l'autre. Et puis, là encore, pour le fameux couple histoire-géographie, comment peut-on faire de l'étude de milieux forestiers sans prendre en considération la dimension historique ? La dimension historique, elle est fondamentale. Quand une formation forestière arrive à maturité à 120 ans, il faut bien recommencer au démarrage, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Donc, il faut bien y associer également la dimension historique et cette dimension historique, on va la chercher auprès des gens qui sont compétents, c'est-à-dire ceux qui gèrent, par exemple, que ce soit l'ONF ou les propriétaires privés, et on va la chercher dans les archives, s'il y en a, bien évidemment. Donc, je peux dire que, en ce qui me concerne, je considère que le terrain est un garde-fou contre toute classification automatique en fonction de fourchettes numériques. D'autre part, la possibilité d'imaginer des méthodes voire des concepts en partant du terrain est fondamentale et non en obligeant le terrain à se mouler dans un modèle préétabli. Vive le terrain ! Merci, Micheline. C'était très intéressant, d'autant qu'avec les trois interventions que nous avons eues, nous avons des domaines de prédilection qui se retrouvent, finalement, entre l'enfermement, etc. Alors, je pense qu'on a un peu de temps maintenant pour poser des questions aux trois intervenants. Françoise. Françoise. On peut parler, là ? Non ? Elle ne voit rien. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Oui, Françoise, on est tout là-haut, là. Je suis tout là-haut. Ah, mais c'est qu'on ne voit pas, nous, là. On ne voit pas. Bon. Est-ce que tu m'autorises à parler, Françoise ? Oui, oui, oui. Moi, je te remercie. Moi, je ne te vois pas. Alors, j'ai non pas une question à poser, mais c'est une remarque pour Christian Grattalou. que je remercie vivement pour son intervention et, en quelque sorte, ce qu'il a appelé sa provocation. Je me permettrai d'aller un tout petit peu plus loin parce que vous avez sous-entendu qu'il y a des dominants et des dominés dans le couple histoire-géographie, que cela pose des problèmes, notamment par rapport à l'enseignement de l'histoire et surtout de la géographie. Alors, il faut que vous sachiez qu'en son temps, Gérard Hugoni, alors qu'il était inspecteur dans le rectorat de Versailles, avait fait une enquête. Et cette enquête, il l'avait ensuite diffusée à tous les professeurs d'histoire-géographie qui étaient dans le secondaire, en collège comme en lycée. Et cette enquête montrait très, très bien qu'effectivement, il y a dans la répartition des professeurs d'histoire-géographie, en gros, pour lui, c'était à peu près 85 % d'historiens et 15 % de géographes et que les 85 % d'historiens assurent 85 % du programme d'histoire-géographie et n'assurent que 15 % du programme de géographie. Dans certains cas, honnêtement, je peux vous le dire parce que j'ai été pendant 12 ans dans le secondaire avant de passer à l'université. C'est généreusement un chapitre de géographie en seconde, un chapitre de géographie en première. Et même en terminale, le programme de géographie est rarement terminé. Donc, pour répondre à votre question à laquelle vous n'avez pas voulu répondre, à savoir, faut-il séparer l'enseignement de l'histoire et de la géographie ? Moi, je vous réponds carrément, c'est oui. C'est bon, ça marche ? Alors, oui, c'est bien de prolonger. Merci. Et puis, effectivement, je me souviens très bien de l'enquête de Gérard Hugoni avec qui j'avais pas mal travaillé. Alors, le constat, bon, je ne veux pas en rentrer dans les enquêtes, les chiffres, de savoir si c'est 5, 15. Enfin, de toute façon, c'est beaucoup moins. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement une question quantitative, c'est aussi une question qualitative, c'est-à-dire que c'est difficile d'enseigner ce à quoi on n'a pas été formé le plus souvent puisqu'on peut très bien faire un parcours d'histoire en n'ayant de la géographie d'enseignement supérieur qu'au moment de la préparation des concours. C'est devenu même extrêmement banal. Donc, c'est un problème. Alors, c'est un problème qui est complexe puisqu'on va voir Franck Collard un samedi matin qui est un historien, lui, le président de l'association des profs d'histoire géo, qui, généralement, je sais parce que on a été ensemble à Reims régulièrement subi des foudres, il attaque les géographes en disant mais vous ne préparez pas les concours. Alors, effectivement, c'est vrai que les universitaires sont de moins en moins eux-mêmes agrégés, d'ailleurs, on recrute très peu, beaucoup moins d'universitaires. Alors, pour un historien, c'est très, très difficile d'être un universitaire sans être agrégé en France. Et, d'autre part, se désintéressent assez des concours parce que leurs étudiants ne deviennent pas enseignants. Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'investir. Et, comme c'est à 50-50 au CAPES, ben, voilà. Alors, l'un des résultats, c'est que parmi les agrégés, il y a en histoire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'anciens étudiants en géographie ou alors ceux qui avaient bifurqué, mais en versement à l'agrégation de géographie, il y a un certain nombre croissant de gens qui ont fait des études d'histoire et qui trouvent que c'est plus facile d'obtenir un agrégé comme ça et pour continuer ensuite pour faire des études d'histoire. Voilà. Mais, peu importe ces aspects anecdotiques. Alors, pour répondre à votre propre provocation, je dirais que pour moi, non seulement, il ne faut pas séparer l'histoire et la géographie, donc je suis entièrement en désaccord avec vous, mais je pense qu'il faut les fusionner parce que, justement, ce qui me semble absurde dans la manière d'aborder les sociétés, c'est les couper passé et présent et que, par exemple, ce qui est mon domaine propre qui m'est cher, qui est la cartographie, je pense qu'on fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent des cartes à l'usage de l'histoire ou plutôt de la géographie dans le passé que de même qu'on peut faire de la géographie en général et d'excellentes études géographiques sur des situations du XIXe ou du XVIIe siècle, mais qu'inversement, on peut aussi, et que l'histoire n'a de sens que par rapport au questionnement du présent. Donc, c'est plutôt, et comme il se trouve que notre héritage est sous cette discipline et qu'on n'est pas près de la virer, je trouve que c'est ce corps disciplinaire qui doit aussi prendre en charge l'ensemble des sciences sociales et apprendre un peu d'économie, de démographie ou de droit, d'ailleurs, parce que, Dieu sait, si on est ignare dans ce domaine, bref, que l'ensemble des savoirs sur la société soit pris en charge par un truc qui, dans notre tradition, s'appelle l'histoire-géographie. Mais qu'à l'intérieur, on se comptabilise, parce qu'actuellement, les programmes sont minutés, donc on peut vous dire vous devez faire 55 séances ou 8 séances sur tel ou tel truc, eh bien, au lieu de se marquer à la culotte pour des trucs formels puisque, comme vous l'avez justement dit, ce n'est pas respecté, au contraire, d'avoir une approche beaucoup plus globale des sociétés en général, de notre société en particulier, de son passé, de son présent, mais pris globalement avec tous les outils dont on dispose qui sont aussi bien des études de documents d'archives, du terrain, des problèmes qui touchent aux questions de sensibilité et, évidemment, de la cartographie. Une autre question ? Oui, ici, devant. D'accord. Oui, oui, je vois. Donc, Patrick Poncez. Encore une question pour Christian Grattalou, une question qui peut être assez formelle ou factuelle, mais qui en cache peut-être d'autres, c'est quel rapport y a-t-il, ou au pluriel, entre Vidal de Lablache et les Atlas et les cartes Vidal-Labelache avec un trait d'union ? Est-ce que ça veut dire que Vidal de Lablache est une marque ? Oui et non. En fait, Vidal de Lablache n'est pas à proprement parler un titre de noblesse, c'est une manière d'écrire des noms comme il était courant au XIXe siècle et c'est vrai que Vidal, trait d'union à Lablache est la version laïque républicaine de Vidal de Lablache que les cartes n'ont pas forcément été faites par lui-même, il ne dessinait pas vraiment les cartes donc il a donné son nom comme les éditeurs donnaient leur nom. En l'occurrence, il s'agissait de Armand Collin, l'éditeur en l'occurrence, mais je n'irais pas vraiment dire que Vidal de Lablache est une marque. Non, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Mais c'est une, c'est quand même un marqueur si ce n'est pas une marque. C'est-à-dire l'idée d'une cartographie d'un type pédagogique particulier mais qui s'est avérée d'une remorquable efficacité. La preuve, c'est que maintenant ces cartes s'arrachent chez des antiquaires spécialisés et qui représentaient quelque chose qui était une permanence parce que de même qu'on dit souvent que les paroles s'enlèvent, s'envolent et que les écrits restent, les écrits s'oublient mais les images restent et qu'on peut raconter tout ce qu'on veut dans un cours s'il y a une carte qui est affichée comme était la carte de France à côté du tableau noir, du sard noir d'autrefois pendant toutes les heures de cours, c'est cette carte qui imprime comme on dirait aujourd'hui. Oui, allez-y. Merci. Jean-Robert, professeur à mérite à la Sorbonne, si j'ose raconter une anecdote personnelle légèrement amusante en guise de clin d'œil à nos grands aînés Xavier de Planeur mais qui touche le fond du sujet sur l'histoire et la géographie, c'est peut-être le plus profond, elle est peut-être le plus profond qu'elle n'en a l'air. J'étais étudiant en licence, j'avais fait une licence d'histoire et j'ai eu l'envie de m'orienter vers la géographie. J'arrive à l'Institut de géographie dans le petit amphi au rez-de-chaussée où se trouvaient Xavier de Planeur et Jean Delvert. Je me présente, je leur dis j'aimerais faire une licence de géographie mais pour l'instant je n'ai fait que de l'histoire. Xavier de Planeur me regarde, il me dit monsieur, les meilleurs géographes ont toujours été des historiens et d'ailleurs c'est mon cas. Mais ça va peut-être plus loin dans le sens de votre réponse. Oui, je suis d'accord. Donc si je comprends bien c'est aussi votre cas comme c'est aussi le mien que j'ai aussi commencé par une licence d'histoire donc nous sommes tout à fait d'accord. Ça illustre bien le fait que au moins puisqu'on a cet héritage symbiotique il faut au contraire le féconder. Il faut en profiter au maximum. Mais justement il ne faut pas rester là je serais plutôt polygame. il faudrait plutôt aussi s'ouvrir à d'autres modes d'approche sur le plan scientifique les historiens ont beaucoup été volages. L'anthropologie ils ont fait beaucoup d'enfants avec l'anthropologie et ils ont fait de très beaux enfants. Il y a aussi une histoire économique ou une histoire démographique tout à fait remarquable. Je trouve qu'il faudrait traduire ça aussi dans le domaine de l'enseignement. Oui 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 bien sûr. Prendre la parole juste pour compléter ce qu'a dit Jean sur De Planol il se sentait quand même profondément géographe bien que très amoureux et très compétent en histoire mais quand on lui demandait à quoi sert la géographie parce que c'est Marie-Antoinette de Lumley qui est peut-être encore là me disait tout à l'heure mais je n'ai pas bien compris ce matin c'est quoi finalement la géographie après notre matinée. Donc je lui répétais ce que disait De Planol quand on lui posait la question là le géographe explique pourquoi les choses sont ici et pas là. Tout simplement c'est une phrase de cinq mots mais ça dit bien et ces choses c'est une montagne un fleuve une ville une densité de population une religion un vote politique une odeur une atmosphère on en parlera tout à l'heure mais c'est n'importe quoi de ce qui existe à la surface de la Terre mais qui est localisé et donc le géographe répond à la question où et pourquoi là et l'historien quand et pourquoi à ce moment là et en fait ces deux questions sont totalement complémentaires évidemment on ne peut pas répondre à l'une sans l'autre pardon j'ai vu une main se lever là-bas tout à l'heure au milieu oui peut-être là-bas oui bonjour je voudrais poser une question historique en tant que vieil licencié d'histoire-géographie d'avant 1968 et à cette époque c'était un certificat il y avait des certificats d'histoire trois et un certificat de géographie très complet quand est-ce que l'enseignement de l'histoire en matière de licence a été séparé histoire et géographie on ne peut pas répondre par une date parce qu'après 1969 les universités ont très largement fait ce qu'elles ont voulu et donc chaque licence a voulu effectivement garder son autonomie pendant très longtemps il allait de soi qu'il y avait une cinquième période comme disaient les historiens qui était la géographie il y avait les quatre périodes historiques et puis la cinquième période et ce système a un peu été éliminé non pas par mauvaise volonté des géographes qui peut-être ne recherchaient pas trop à enseigner aux historiens mais surtout parce que comme il y a concurrence pour essayer chacun de défendre sa sous-corporation le médiéviste mais plus spécialement le spécialiste du carolingien etc finalement c'est souvent la géographie qui a servi de variable d'ajustement donc ils ont découvert tard la géographie alors maintenant la raison serait aussi de se demander parce qu'il y avait quand même des pressions pilotées par l'aval c'est-à-dire par la préparation du CAPES de dire faites de la géographie demandez est-ce qu'il y a une formation en géographie mais les étudiants en histoire n'étaient pas forcément eux-mêmes très enthousiastes or je me suis je ne sais pas si vous êtes à tous les autres universitaires ici présents beaucoup posé la question mais pourquoi on devient quand on sort du bac on devient ceci plutôt que cela pourquoi on est historien plutôt que géographe en l'occurrence et j'ai toujours trouvé une constante chez l'ensemble des historiens c'était le goût du particulier un refus du général alors que j'ai toujours défendu mon goût de la géographie par le fait qu'il existait de la géographie particulière ça s'appelait régional et de la géographie générale et qu'on pouvait être il fallait même être les deux simultanément or l'histoire générale en particulier en France c'est quelque chose alors c'est vrai qu'il y avait Jean Bechler ce matin mais l'histoire générale c'est quelque chose qui est quasiment interdit on a eu assez de mal à avoir de l'histoire globale depuis 15 ans mais l'histoire générale c'est quelque chose qui est une affaire de philosophe et pas du tout d'historien en France or voilà là c'est une dissymétrie épistémologique fondamentale qui rend très difficile le dialogue et c'est vécu ce que je vous dis merci merci est-ce qu'il y a d'autres oui s'il vous plaît oui le réseau d'essence je dirais accessoirement le souvenir français il y a une citation qui a dit assez longtemps la carte c'est l'outil du général pas du fantassin quand on voit le foisonnement au moins en cartographie qui se balade actuellement et donc qui mène un flou artistique assez intéressant il y a un vrai sujet concernant tout simplement la géographie et sa démocratisation et ce qu'on peut bien en faire y compris quand on s'imagine simplement citoyen je ne sais pas si je suis particulièrement visé je n'ai pas l'impression en tout cas que ce soit l'outil du fantassin russe mais enfin c'est effectivement mais je trouve inquiétant l'idée qu'il y a un grade à partir duquel on a accès à la carte et en dessous duquel on doit obéir bon c'est une vision déjà sans doute limitative de la pratique militaire enfin je ne suis vraiment pas spécialiste en la matière mais en tout cas pour la citoyenneté je trouve ça déplorable je trouve que la carte est l'un des instruments les plus démocratiques qui soient et que nous devons contribuer à démocratiser parce que ce n'est pas évident de lire une carte ce n'est pas évident de faire une carte et que le foisonnement la multiplicité des cartes qui sont tout et n'importe comment effectivement ça nécessite d'autant plus d'apprentissage mais pour tout le monde pour tous les fantassins en tout cas oui allez-y oui Brice Gruet c'est par rapport plutôt à la contribution de Micheline Notia parce que j'ai l'impression que ce que soulève indirectement sa proposition c'est la question du modèle et de la modélisation parce que ce qu'elle a bien montré c'est que effectivement si on se fie uniquement à la télédétection ou à des données indirectes on peut commettre des erreurs mais ça soulève une question plus générale dans les sciences et la géographie est un petit peu sur la sellette à cet égard-là je pense quand on parlait du GIEC c'est la même chose c'est qu'on est dans une période où le modèle tend à prendre le pas effectivement sur l'observation on le sait bien en météorologie en climatologie Pierre Pagnet avait vraiment indiqué ce problème à la fin de sa vie avec un article très intéressant où il expliquait très clairement qu'il y avait une lutte d'influence notamment entre les climatologues physiciens et puis les géoclimatologues au détriment des géoclimatologues donc là maintenant je pense que la géographie elle peut effectivement revendiquer aussi le terrain comme une pierre de touche extrêmement efficace pour vérifier et pour éliminer aussi des bêtises éventuelles merci Brice pour cette question j'ai fait beaucoup de milieux forestiers par télédétection aujourd'hui on a d'autres outils je pense par exemple au LIDAR qui permet notamment de déterminer sous forêt par exemple d'anciennes cités ce qui n'est pas négligeable et ça permet à des archéologues d'aller faire quelques fouilles mais pour avoir travaillé sur des milieux différents en télédétection on s'aperçoit qu'il y a parfois des confusions qui sont radiométriques qui sont faites entre deux espèces proches par exemple et il faut donc trouver la phénologie c'est à dire la manière dont la plante se développe au fil des saisons quand il y a des saisons parce qu'en milieu équatorial c'est différent il pleut tellement que ça pousse tout le temps mais à partir de là on doit j'allais dire s'accoupler pour reprendre l'expression d'histoire et de géographie avec les sciences biologiques ou naturelles ou SVT comme vous voudrez mais nous ça ne s'arrête pas là c'est à dire qu'une fois qu'on a fait les corrections à partir de la connaissance du développement biologique de la plante il faut ensuite qu'on se pose la question en tant que géographe pourquoi avons-nous ce paysage forestier pourquoi en sommes-nous là et cette question-là nous ramène dans le temps c'est à dire dans le passé je ne peux pas expliquer un certain nombre de développements forestiers de développement d'évolution de surface forestière etc. si je n'ai pas recours à ce qu'il y avait avant donc on fait ce qu'on appelle de la géographie régressive c'est à dire qu'on part du présent ce présent en milieu forestier notamment mais pas seulement nous permet de nous poser des questions pourquoi sommes-nous arrivés à ce point-là et pour répondre à cette question-là on retourne dans le passé et ça se voit très bien par exemple sur la morphologie d'un certain nombre d'arbres je peux vous dire celui-là c'est un arbre qui a 120 ans par exemple et qui est issu d'une semence celui-là il a 120 ans mais il est issu d'un taillis pourquoi ? parce que sur le terrain je m'aperçois que la base de l'arbre qui est issu d'une semence est très régulière alors que l'arbre qui est transformé d'un taillis en futaise sur souche a un bourrelet basal qui peut même me dire que cette forêt a connu une vie antérieure de taillis donc si je ne fais pas le terrain je ne peux pas le déceler alors vous me direz il y a les archives oui c'est vrai mais quand on va dans les archives qu'on recule assez loin on n'a pas toujours ce type de détails on n'a pas toujours ce type d'informations donc c'est par le biais du terrain que l'on peut ainsi reconstituer une sorte de passé et puis il y a un autre aspect aussi de terrain qui est un très important je n'en ai pas parlé parce que le temps était limité mais c'est le sol le sol quand on fait une fosse pédologique en milieu forestier un sol ça vous parle ça raconte une histoire et à partir de là on peut croiser l'histoire que le sol nous raconte avec l'histoire de l'arbre c'est plus un constat qu'une question à Christian il y a 20 ans on a essayé de mettre en place quand j'étais à la mission de formation qui décidait des licences une licence bidisciplinaire histoire et géographie à notre avis c'était à l'époque le seul moyen d'avoir de vrais professeurs à la fois d'histoire et de géographie le directeur des enseignements supérieurs nous a répondu non c'est un tuyau vous ne pouvez pas mettre en place un tuyau parce que dans le tuyau il n'y a pas de choix on lui dit il y a quand même un certain choix on lui dit il faut faire des professeurs d'histoire géographie donc ça a été absolument refusé ce qui fait que dans ce couple je reste partisan évidemment du non-divorce d'abord parce que il ne manquera pas des disciplines voraces qui voudraient prendre notre place et d'autre part parce que tout est lié aux 3 heures 4 heures qui ne relèvent pas de l'histoire et de la géographie mais qui relèvent de la décision du ministre c'est à dire d'une décision d'état comme les programmes eux-mêmes relèvent de choix de l'état et on en revient d'ailleurs à cette construction de la forme de la France par l'état dont on parlait ce matin et cet après-midi je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue discuter entre historien et géographe c'est quelque part être dans une impasse par rapport à la formation à ce type de formation oui enfin ça pose le problème des finalités d'une formation universitaire parce qu'on peut effectivement moi j'ai aussi participé à la création je ne sais pas si tu étais encore à Paris 7 à ce moment là de licences pluridisciplinaires pour les concours de profs d'école donc il s'agit de disciplines qui sont créées par rapport à un concours par rapport à une formation un recrutement un type de recrutement ultérieur c'est contradictoire avec des diplômes universitaires qui sont créés sur des champs scientifiques et non pas sur des champs disciplinaires et c'est une tension qu'on ne peut pas facilement résoudre ça suppose d'ailleurs que l'étudiant qui s'engage là-dedans a priori sait ce qu'il veut faire trois ans quatre ans plus tard ce qui n'est pas forcément évident non plus et qui ne lui laisse pas forcément certaines possibilités de glaner et de bifurquer éventuellement donc c'est malheureusement suffisamment complexe mais ça ça pose ça s'inscrit dans un problème plus général qui est le fait qu'on fait la formation des enseignants très très tard c'est à dire qu'on fait une formation universitaire divers et variée parce que maintenant au CAPES il y a aussi des gens qui ont fait des sciences politiques du droit administratif enfin il y a une foule de gens qui passent des concours qui ne sont même pas historiens de formation mais d'avoir ensuite une formation ex-professionnelle incluant l'aspect disciplinaire extrêmement court parce que quand on dit que quelqu'un est formé mettons en histoire en fait il n'est pas formé en fonction des programmes de ce qu'il va avoir à enseigner il va faire de l'antiquité par exemple à haute dose alors qu'on n'en enseigne quasiment plus parce qu'on peut le regretter mais ça c'est un tout autre aspect donc c'est pas un rapport par rapport à un aspect disciplinaire donc effectivement c'est un problème beaucoup plus global de celui du rapport entre formation professionnelle et champ scientifique et ça le débat est vaste et dépasse la seule histoire géographie on pourrait imaginer à l'époque où il y avait les IPES on commençait déjà à se préparer à l'enseignement d'histoire et géographie moi j'étais la première année où il y avait les IPES bon j'ai pas fait mais c'était déjà une espèce d'antichambre de l'enseignement mais elle était réelle celle-là c'est normal on recrute un enseignant si on recrute un enseignant on le fait normalement on le forme en fonction du métier pour lequel il va être bon mais parce qu'on recrutait l'enseignant à bac plus 1 les IPES c'était à bac plus 1 oui bonjour le comptement de la société de géographie c'est juste pour faire une petite remarque les fantassins sont formés à la cartographie rassurez-vous on sait maîtriser une boussole déterminer un azimut rassurant oui c'est une question pour madame Othia Michel Bruneau je voulais elle a parlé de classification automatique mais il y a une façon d'associer le terrain à la classification elle-même en faisant ce qu'on appelle des classifications supervisées c'est à dire de faire des observations sur des parcelles d'entraînement que l'on dit et à ce moment là la classification est en rapport direct avec le terrain et est plus fiable qu'une classification purement automatique alors je suis tout à fait d'accord c'est ce que j'ai fait ultérieurement mais avant de choisir les parcelles d'entraînement il faut déjà avoir un premier seuillage ce premier seuillage nous permet ensuite d'intégrer des parcelles dites d'entraînement et de vérification terrain et moi ce que j'ai toujours pratiqué c'est que à partir des parcelles d'entraînement j'allais voir sur le terrain puisqu'on a les coordonnées il n'y a aucun problème pour se repérer je regardais s'il y avait une correspondance entre la radiométrie et de la composition colorée et ce que j'avais sur le terrain comme j'avais plusieurs parcelles d'entraînement théoriquement dans le même type de milieu je regardais s'il y avait correspondance à 100% s'il n'y avait pas correspondance à 100% entre le type de milieu forestier que je trouvais et les valeurs radiométriques parce qu'il peut y avoir des corrections radiométriques en fonction de la qualité de la photosynthèse du végétal à ce moment là je refaisais un échantillonnage mais là c'est tout le travail préalable de l'échantillonnage qui est complexe et qui permet de faire des tests préalables avant de faire éventuellement une classification automatique mais au départ quand j'ai commencé la télédétection avec le CNES on faisait d'abord l'aspect du signal physique qui était confié au CNES lui-même qui faisait une classification automatique à partir d'algorithmes relativement sophistiqués et ensuite ça nous était donné pour justement voir quelle était la validité de l'algorithme j'ai fait avec ces polytechniciens des tests de valeur d'algorithme par rapport au terrain et c'est là où le géographe joue un rôle très important ou le forestier éventuellement ou les deux parce que justement c'était l'ajustement de la formule algorithmique pour arriver à une meilleure qualité et à partir des parcelles d'entraînement ils utilisaient un autre mode de classification quand on avait fait la vérification terrain allez-y une question pour madame Mautia je suis là je vais poser une question à Michel Nautien pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire quelles sont les applications pratiques de vos recherches et quelles sont vos relations avec l'ONF par exemple vous êtes je pense sollicité pour des études pour des chantiers oui oui je peux répondre oui alors j'ai beaucoup travaillé avec à la fois des propriétaires privés quand ils voulaient bien m'accepter et à la fois avec l'ONF côté propriétés privées ce qui a été très intéressant c'est de leur montrer l'espace cartographié de leur forêt et eux ils avaient des plans plutôt genre cadastre si vous voulez c'est à dire eux ils travaillaient à la parcelle parce qu'ils géraient leur forêt à la parcelle une parcelle de peupliers par exemple une parcelle de pain il y avait une monospécificité qui faisait que sur les images satellites ou même les photos aériennes c'était assez facile à reconnaître mais les particuliers quand ils me le demandaient les propriétaires privés c'était pour savoir si j'étais capable de leur dire si je fais une coupe à blanc là est-ce que j'aurais un problème alors ça je mettais ça en relation avec un système d'information géographique qui permettait de faire le relief et de plaquer de napper comme on disait l'image satellite sur le relief en 3D et à partir de là si vous faites une coupe à blanc là c'est catastrophique etc avec l'ONF les relations étaient autres c'était plutôt des travaux qui m'ont mené à travailler avec eux sur les réserves biologiques soit les réserves biologiques intégrales soit les réserves biologiques dirigées j'ai travaillé par exemple sur la réserve biologique intégrale de Fontainebleau qui a été une réserve qui a été mise sans aucune activité homme depuis 1853 et cette forêt était une chaînée c'était une chaînée qui avait été développée par Colbert qui quand il a pris la direction et la maîtrise des eaux et forêts s'est aperçu que les forêts du royaume étaient en piteux état donc il a favorisé la chaînée pour les fameux navires et en 1853 les peintres de Barbizon et quelques autres écrivains célèbres ont décidé de ne pas toucher à ces chaînes colbertiens pour eux c'était des monuments de la nature etc ce qui fut dit fut fait puisque un décret impérial de 1863 a figé à jamais ces espaces qui ont un petit peu évolué au fil du temps mais il y a un noyau depuis cette date là et donc pour protéger la chaînée permettre aux chaînes de se développer permettre aux grandes chaînes de s'épanouir aujourd'hui savez-vous ce que nous avons nous avons une haitrée sous ces chaînes pourquoi ? parce que les êtres aiment l'ombre pour se développer il y avait quelques petits êtres à l'intérieur de cette chaînée il y a eu des semences les semences ont germé le chêne lui est une espèce de lumière s'il n'a pas la lumière pour germer au sol et bien au bout de 5 ans il meurt j'ai fait des comptages de production de glands de production de fènes de germination etc et le chêne sous un couvert total meurt à 5 ans donc voilà comment on a travaillé avec l'ONF et l'ONF demande également avec des recherches scientifiques comment faire une réserve dirigée c'est à dire on veut protéger une espèce comment peut-on faire pour la protéger vous voyez voilà les rapports que j'ai avec ces deux grands types de propriétés et je voudrais signaler que par rapport à ce qu'on dit actuellement à la fin du 19ème siècle on avait 7 millions d'hectares de forêt entre 7 et 9 parce que les chiffres ne sont pas tout à fait justes et aujourd'hui on en a 17 millions donc quand on dit que la forêt diminue pas chez nous il fallait 1500 chaînes pour produire un vaisseau à l'époque de Colbert 1500 chaînes pour chaque vaisseau construit toutes les nations maritimes ont ruiné leur forêt pour construire des flottes tout à fait d'accord mais il y a Myran et aujourd'hui pour remplacer la forêt à Notre-Dame alors aujourd'hui pour remplacer la forêt les charpentes de la forêt de Notre-Dame on a pris des chênes colbertiens notamment j'étais il y a des amis qui sont ici dans la salle en forêt de Berset où il y a les magnifiques chênes colbertiens les plus hauts 50 mètres de haut c'est vous dire l'importance de ces arbres mais il faut savoir qu'à un moment donné tout être vivant meurt un arbre aussi ça meurt alors il y en a qui vivent très très longtemps il y a des arbres qui ont 4000 ans à travers la planète mais disons qu'à un moment donné on a la qualité du bois exceptionnel par exemple pour refaire la charpente de Notre-Dame et on a prélevé dans la forêt de Berset quelques chaînes pour permettre de faire ces grands poutrages mais ça va permettre aussi en enlevant ces quelques chaînes de permettre à ceux qui restent de fructifier les glands vont tomber comme on a créé une trouée ils vont germer et dans 150 ans 200 ans on aura des très beaux chaînes oui alors encore une question pour Mme Othia ici vous avez évoqué un cas où vous vérifiez sur le terrain enfin vous faites le rapport entre ce qu'il y a sur le terrain que vous connaissez et ce que vous montre l'image satellite et l'analyse en composant de coloré est-ce que ça vous est arrivé de fonctionner dans l'autre sens c'est-à-dire de voir sur le terrain que l'image satellite soit finalement plus fine ou plus subtile et vous permettre de constater sur le terrain quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'alors sur le terrain oui sur le terrain alors je couple en général très souvent image satellite et photographie aérienne et aujourd'hui de plus en plus on a des photos aériennes d'extrême qualité en plus on peut avoir de l'infrarouge donc on peut mélanger le panchromatique et l'infrarouge et j'associais images satellites alors l'avantage de l'image satellite c'est que vous avez une image qui vous couvre une grande surface si vous faites avec des photographies aériennes vous êtes obligés de faire ce qu'on appelle un assemblage de photographies aériennes pour avoir la même surface pour faire cet assemblage il faut prendre énormément de précautions pour tout recaler géographiquement parlant donc il y a un gros travail préparatoire à faire et si on associe l'image satellite et la photographie aérienne de même date par exemple enfin disons de date proche et bien on arrive à déceler des nuances complémentaires le gros avantage aussi de la photo aérienne c'est qu'on a la vision en 3D on a la stéréoscopie et on peut faire alors là sans aucune difficulté une cartographie des structures en fonction de la hauteur des formations et ça c'est évidemment très précieux parce que ça permet même si je vous ai montré ici à partir d'une image satellite qu'on pouvait définir une jeune futée d'une futée adulte avec la stéréoscopie de la photographie aérienne on va encore beaucoup plus loin on peut faire des classes d'âge parce qu'on a des classes de hauteur et qu'après on a des abacs entre les diamètres des arbres et leur hauteur et donc on peut à peu près déterminer l'âge de la plantation et ça ça vous permet de voir plus précisément mais ça vous permet pas d'éventuellement de faire une découverte qui ne se voit pas à l'oeil nu sur le terrain alors les découvertes qui ne se voit pas à l'oeil nu sur le terrain maintenant c'est avec le lidar c'est le lidar qui permet alors là de traverser toute la masse biologique et d'arriver à déceler sous le couvert forestier par exemple des villes galoromaines ou des villages galoromains en forêt de Compiègne il y a eu un gros travail de fait notamment par l'ONF puisque c'est une forêt d'Omanial où on a balayé l'ensemble de la forêt on a découvert en dessous 200 sites galoromains sous la forêt 200 sites et actuellement grâce au lidar et actuellement après le repérage de ces 200 sites in situ on a déterminé avec l'OEA Fenette quels étaient les lieux qui allaient être fouillés parce que vous comprenez que si on fait une fouille il faut abattre les arbres donc la forêt de Compiègne n'allait pas être rasée parce que vous imaginez le taux donc actuellement il y a un travail de travail in situ des archéologues qui détermine les sites les plus intéressants à fouiller notamment il y a un grand four de poterie avec encore des éclats assez affleurants de poterie et donc ils vont déterminer ensemble archéologues et forestiers les lieux à fouiller et là les forestiers vont dégager un espace pour que les fouilles puissent se faire et là le lidar devient très intéressant on a fait la même chose dans des forêts équatoriales on a retrouvé d'anciens sites archéologiques qui avaient été recolonisés par la forêt donc là je me permets de poser la question ces forêts qu'on considérait comme primitives le sont-elles vraiment si l'homme en dessous a construit ? Oui je vous remercie merci à tous les deux je voudrais moi personnellement poser une question à Olivier Millot enfin aux deux auteurs disons de la communication ça me travaille cette histoire d'enfermement parce que l'enfermement dans la forêt on comprend en limousin on travaille beaucoup sur l'enfermement dans la forêt parce que les villages enfin les hameaux plus exactement qui étaient autrefois sur des pâtis ou sur des voilà aujourd'hui sont complètement cernés par la forêt parce qu'elle est moins contrôlée ou parce qu'il n'y a plus d'agriculteur pour l'entretenir bon ça c'est un enfermement physique mais si on parle de l'enfermement tel que vous l'avez décrit tous les deux je me disais vous avez aussi parlé des approches multiscalaires puisque ça faisait partie d'un ensemble de réflexions et même également l'infiniment petit alors je me disais est-ce que l'approche multiscalaire ou l'approche de l'infiniment petit est un moyen de sortir de l'enfermement en théorie en théorie ben oui c'est-à-dire le gros avantage du multiscalaire c'est que ça nous permet de ne pas en rester à un niveau qui frappe qui frappe l'imagination ou qui paraît le plus choquant et de repérer des ouvertures ou des continuités à d'autres échelles que celles que celles auxquelles on pense pour vous donner un exemple il y a eu un travail sur des courriers qui écrivaient des détenus politiques sénégalais dans les années 1930 donc ça remonte et ils arrivaient à faire passer ces courriers à l'extérieur et se forger enfin quand les historiens qui analysent ces courriers s'aperçoivent qu'il y a toute une pensée sur les droits des détenus qui se formaient donc qui étaient conçus par les détenus à travers ces courriers qui faisaient passer à l'extérieur donc objectivement quand on regarde leur situation ils étaient enfermés mais ils arrivaient à penser donc à la fois il y avait des ouvertures vu que les lettres circulaient et à penser à un niveau beaucoup plus général ce que l'on appellerait aujourd'hui des droits humains ou des droits de la personne vous voyez donc en articulant des échelles avec des ouvertures de pensée qui sont beaucoup plus ouvertes que l'échelle de la prison proprement dite donc effectivement il y a des ressources incroyables avec le multiscalaire alors c'est vrai que l'enfermement peut être pris au niveau de l'enfermement dans des geôles on va dire dans les prisons mais aussi l'enfermement dans la ville l'enfermement dans son quartier ça veut dire aussi l'enfermement à toutes les dimensions de la géographie alors cet enfermement qui peut être du ressenti ou du vécu l'un ou l'autre ou les deux d'ailleurs cet enfermement il peut être quand même transcendé par une relation avec l'échelle alors avec le pas de temps mais aussi avec l'échelle l'échelle mentale alors voilà c'était non c'est juste une réflexion à l'issue de la lecture de votre de votre article là parce que ça va très loin ça mais c'est vrai que la difficulté de faire vous l'avez très bien dit la part du ressenti je me souviens avoir interrogé un détenu basque à la prison de Villeneuve les Maglones à proximité de Montpellier et il avait c'était un détenu enfin modèle je l'ai compris parce que de sa cellule il pouvait voir la mer donc ce qui était une récompense en fait d'être incarcéré au dernier étage et en fait il m'expliquait que c'était pas sa mère lui il vient du Pays Basque s'il avait l'Atlantique en face de lui ça irait mais bon la Méditerranée ça lui faisait ni chaud ni froid donc restons géographes et surtout restons-le mais devenons-le encore plus parce que même les géographes qui s'ignorent c'est à dire certains ici peut-être ou d'autres ailleurs ceux-là sont certainement des futurs géographes actifs et je pense que nous on a une mission aussi et à partir de tout ce que vous avez dit on sent que soit à travers la carte soit à travers le travail de terrain soit à travers le terrain de travail d'enquête tout le monde pratiquement peut faire de la géographie et j'imagine même que le créateur au commencement du monde il était géographe quelque part encore poser une question à Olivier la même qui a été posée à Micheline Autia tout à l'heure mais au fond ça a quelle utilité ce genre d'études sur l'enfermement Micheline a répondu pour le terrain et la biogéographie en particulier qu'est-ce que tu réponds toi et Antoine puisque tu es son truchement alors en fait la question de l'utilité on ne l'a pas discuté directement avec Antoine donc je vais plus répondre pour moi et pas pour Antoine en fait c'est vrai que c'est toujours très difficile de savoir les usages qui seront faits des savoirs à la fois dans la logique de la découverte ce que nous disent les historiens des sciences qu'on n'a pas découvert l'électricité en cherchant à perfectionner la bougie par exemple donc il y a une part d'inattendu bien évidemment dans la découverte et aussi une part d'inattendu dans l'usage qui peut être fait de nos travaux j'imagine que les physiciens qui travaillaient sur les lasers ne pensez pas spontanément aux caissières de supermarché qui accélèreraient le débit des produits grâce aux codes barres et aux lectures lasers en revanche là où il faut être assez comment dire assez vigilant sur la production de savoirs géographiques c'est qu'ils peuvent bien évidemment être utilisés de différentes façons c'est vrai qu'au moins sur les prisons je ne suis pas tout seul loin de là mais par l'approche géographique on a montré l'absurdité d'interdire le téléphone en prison et maintenant en France les téléphones les cabines téléphoniques en cellules se développent en disant écoutez la privation de liberté c'est une chose mais le fait de couper les gens de leur famille est peut-être pas le plus intelligent si on souhaite les réinsérer donc il peut y avoir des usages très concrets mais aussi des mésusages c'est-à-dire en travaillant sur les prisons il y a un effet désocialisant de la prison qui est très impressionnant et qui pourrait aboutir s'il y avait un décideur fou à promouvoir des alternatives comme la torture par exemple en disant écoutez une longue peine votre vue va diminuer vous allez perdre quelques dioptries à force de vivre enfermé entre quatre murs donc on pourrait très bien dire votre peine sera une opération laser où on vous fait perdre six dioptries et puis voilà on vous libère ce qui serait un usage absolument scandaleux enfin vraiment pour le coup la société se déshonorerait de faire cela bien évidemment mais c'est pour ça en fait sur la question de l'utilité des savoirs il y a ceux qui vont vous répondre la vision libérale du savoir le savoir fait grandir et ce que disait le cardinal Newman vous savez le fondateur de Trinity College à Dublin qui disait mais il faut que le savoir universitaire ne serve à rien et qu'il soit juste là pour se cultiver et élever l'esprit et surtout ne lui chercher pas d'utilité bon je ne sais pas si j'irai jusque là mais en tout cas d'être vigilant sur les usages possibles qui peuvent être faits de nos savoirs même si on ne les contrôle absolument pas absolument pas là-dessus je sais que d'un point de vue géographique l'administration pénitentiaire a bien conscience des erreurs de localisation c'est-à-dire d'avoir implanté c'était dans les années 1980 certains établissements vraiment dans des périphéries extrêmement reculées c'est à Joulaville par exemple l'établissement emblématique qui n'est accessible aux familles de détenus qu'en taxi et où les détenus les surveillants excusez-moi ne restent pas forcément très longtemps parce que pour les conjoints de surveillance c'est extrêmement dur de trouver du travail dans le coin et donc ça va créer de l'instabilité des équipes donc si vous voulez d'un point de vue puis même sécuritaire vous êtes loin des forces de l'ordre c'est pas forcément conseillé donc il y a bien évidemment un usage qui va être fait des localisations que l'on évoquait tout à l'heure de se dire il y a peut-être des erreurs de localisation qu'il faut repenser et voilà bien merci à tous est-ce qu'il y a plus de questions pour le moment on va passer à la deuxième si il y a encore une question Jacques la démence liée à l'âge qu'on a assimilé maintenant à l'Alzheimer en réalité les gens sont dans un enfermement et on s'est aperçu qu'une des thérapies c'est de les faire voyager de façon virtuelle et qu'à partir du moment ils ont l'illusion d'être dans un train on fait défiler des images ils recouvrent complètement leur faculté enfin complètement non mais de façon très très nette leur faculté donc la géographie peut être une thérapie de la démence une bonne définition en même temps c'est aussi pour la géographie puisque tu parles de voyage le voyage est aussi l'ouverture d'esprit qui est nécessaire pour faire de la géographie pour la comprendre et c'est vrai que la géographie est quand même très diffusée par le biais de la cartographie comme on l'a dit tout à l'heure et ce matin et aussi par le biais du voyage tout simplement puisqu'on est quand même dans une civilisation du voyage aussi donc voilà on est quand même dans un ensemble très prometteur je dirais pour la géographie contrairement à ce qu'on puisse qu'on peut entendre par ailleurs mais on est dans une configuration assez prometteuse si les frontières ne sont pas fermées bien entendu voilà je vous remercie tous les trois et puis nous allons nous retrouver avec Jean-Robert Pitt et ah oui il y a quelqu'un qui n'est pas là je crois c'est Gilles Palski mais je crois qu'il y a Madame Cunningham donc on aura deux autres interventions dans quelques minutes on vous laisse souffler un petit peu à tout à l'heure on va continuer notre après-midi avec le binôme Gilles Palski et Emmanuel Cunningham-Sabot Gilles Palski étant indisponible il est représenté par Emmanuel Cunningham-Sabot qui va nous parler de la place des images en géographie les images les cartes les plans les photos les vidéos les SIG donc autrement dit tout ce qui intéresse aujourd'hui les jeunes en fait dans les classes dans les écoles dans les universités ça ça marche très très bien donc on va voir justement quel est le bilan ou peut-être les perspectives et puis en deuxième lieu nous avons un grand maître à penser Jean-Robert Pitt que vous allez découvrir ce soir c'est au sujet de la géographie des sens et du sensible donc puisqu'on est dans l'année du bicentenaire et des cinq sens donc Jean-Robert Pitt va nous présenter sa perception des choses je laisse la parole à madame Cunningham qui va nous nous expliquer nous expliquer en doublon on va dire en binôme justement je vais l'expliquer voilà d'accord très bien bien bonjour à toutes et à tous alors merci merci pour cette présentation alors je je dois préciser que Gilles Palski a été retenu et il ne peut pas venir aujourd'hui et et donc en fait nous nous étions répartis lors de la rédaction du chapitre Gilles Palski et moi-même les différentes iconographies les fixes et les animés utilisés en géographie donc lui il a il a donc il est spécialiste des cartes des SIG et moi donc plutôt de la vidéo et des et des films et donc je ne vais pas parler de ce que je connais le moins mais plutôt de ce que je connais le plus c'est à dire la vidéo et les films donc je vous invite à lire ce que Gilles Palski a écrit sur les cartes et les SIG et l'histoire en fait de cette iconographie fixe son livre est tout à fait enfin c'est une contribution tout à fait éclairante et savante en fait sur ce sujet là et donc moi je parlerai donc de ce que je connais mieux donc les vidéos et les films alors je dois ajouter aussi que c'est vraiment une chance extraordinaire parce qu'en fait quand j'écoute les interventions précédentes et l'intervention à venir en fait je suis extrêmement bien encadrée parce que alors Michel Otia me fournit me fournit en fait une excellente démonstration puisqu'elle a démontré que la géographie était d'abord visuelle et se faisait sur le terrain ensuite Christian Grattalou lui en fait nous a dit que les images restent et en fait Olivier Millot alors Olivier Millot en fait tout ce que tu as dit sur la réflexivité s'applique à tout ce que je vais dire en fait sur les films et les vidéos voilà et puis et puis et bien comme Jean-Robert Pitt nous l'expliquera tout à l'heure en fait effectivement la géographie est d'abord visuelle et c'est par cela que vous allez commencer en fait dans dans l'intervention suivante alors donc je vais vous allez le voir je vais je vais il n'y a que deux diapos dans ce dans ce que je vais vous montrer alors il faut que je revienne à la précédente voilà voilà ma deuxième diapo mais en fait vous aurez l'occasion de voir trois extraits de films alors donc durant tout le temps qui m'est imparti j'aimerais vous rappeler d'une part et bien que l'apparition du film documentaire et bien en géographie c'est quelque chose comme le disait donc Benoît Raoult c'est quelque chose qui a été qui s'est fait de manière discontinue ça a été souvent des démarches individuelles et qui sont restées souvent confidentielles et puis ensuite donc je reviendrai donc sur ces sur ces sur ces débuts ensuite il y a eu ce qu'on a ce que les anglais appellent Visual Turn le tournant visuel dans les sciences humaines et sociales à partir des années 70-80 alors on peut dire quand même qu'en France nous le tournant visuel en SHS il est arrivé un petit peu plus tard puisqu'en fait les premières thèses les premières habilitations à diriger des recherches donc arrivent plutôt dans les années 2000 et c'est véritablement dans les années 2000 que l'utilisation donc des films et des vidéos se fait par les géographes et vous voyez la petite icône d'une femme qui ressemble d'ailleurs très 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 fort à Périne Périne Michon et donc en fait à partir de ce moment là et surtout on a une pionnière dans la salle justement les femmes aussi s'y sont mises en fait à la vidéo et à faire des films ce qui n'était pas le cas comme je vous le montre vous allez le voir tout de suite au début c'était un univers exclusivement masculin et puis troisièmement en fait ce que j'aimerais vous montrer c'est que les vidéos les films les géodocumentaires ont fini donc par acquérir ces galons en tant que démarche scientifique alors qu'au départ et bien c'était pas toujours accepté dans le milieu académique ça s'est fait progressivement et enfin donc je vais vous montrer donc trois extraits de très courts de trois minutes environ de vidéos de films de documentaires et avec pour objectif que ces extraits je vais vous montrer en fait comment ces dispositifs de captation du réel et du ces différents donc dispositifs vous montrer ce qu'ils apportent en fait ce qu'ils nous apportent nous en tant que géographe par rapport à un récit ou un écrit donc ma frise chronologique elle est centrée quand même exclusivement sur la France et les géographes que je vais citer sont français mais nous allons voyager à l'étranger avec les extraits que je vais vous montrer alors comme je l'écrivais dans le chapitre le paradoxe en fait des films et des vidéos c'est que ce ne sont pas malheureusement pas les géographes en fait qui ont commencé à utiliser ces outils en France ce sont surtout les ethnologues et les anthropologues et vous connaissez tous Jean Rouch un pionnier en fait de l'utilisation de ces outils là alors le premier géographe que l'on trouve c'est Jean Brune Jean Brune qui a été engagé par le mécène Albert Kahn mécène et banquier Albert Kahn pour piloter les fameuses archives de la planète et ces archives de la planète et bien on a une chance extraordinaire parce qu'en fait le musée Albert Kahn a réouvert le week-end dernier après six ans de fermeture donc je vous invite fortement j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que tout était booké le week-end dernier mais en fait je vous engage vraiment à aller voir et je vous ai mis une photo en fait de ce mur de ce mur en fait des archives de la planète où on a en fait plus de plus de je crois de 72 000 autochrome qui sont visibles qui sont des images en fait qui ont été prises entre 1909 et 1931 d'une cinquantaine de pays il y a aussi des films en noir et blanc et c'est vraiment en fait un témoignage de la manière dont on voulait montrer le monde par des images et par des films c'est un c'est une démarche en fait assez fascinante et avec un résultat absolument fascinant également parce qu'on est vraiment dans une démarche encyclopédique vouloir en fait faire un inventaire photographique cinématographique de toute la planète c'est un projet extrêmement ambitieux et utopique et donc voilà allez-y et puis peut-être que voilà on s'y retrouvera parce que moi aussi je dois y aller alors ensuite donc si on avance dans les années des années 50 aux années 80 et bien vous allez sur le petit sur le petit post-it je vous ai mis quelques noms de géographes vidéastes connus qui vous sont vraiment sûrement familiers il y en a même un qui a qui a parlé ce matin donc vous reconnaîtrez Emmanuel de Marton Philippe Pinchemel Jean-Louis Tissier qui donc ont été des pionniers en fait dans l'utilisation de ces outils et de ces méthodes ensuite ensuite et bien alors ces outils il faut le dire à l'époque et ils vous le diront sans doute c'était des choses extrêmement coûteuses il fallait avoir un savoir technique aussi une compétence qui n'était pas du tout intuitive pour l'époque et donc en fait il y avait c'était vraiment quelques élus quelques intéressés en fait qui s'y sont mis ensuite les évolutions technologiques ont permis une baisse des coûts de matériel ont amélioré alors énormément la qualité des images et donc on a eu une progressive démocratisation en fait de ces outils qui ont permis justement ce tournant visuel ainsi que le dénomme Luke Powell dans les sciences humaines et sociales qui a eu lieu dans le monde anglo-saxon et qui est arrivé un petit peu plus tardivement en France où donc on a eu les premières habilitations à diriger des recherches alors le premier le pionnier c'est Benoît Raoult qui a fait son HDR alors il a réalisé plusieurs films avant de faire son HDR dont un financé par le CNC un véritable film il a fait les ateliers varants donc c'est vraiment un cinéaste accompli et donc il a fait son HDR sur l'analyse des médias en géographie sociale et où il s'intéresse dans son HDR au cinéma documentaire comme démarche de recherche et d'intervention en tant que géographe alors tout aussi pionnière en fait il y a aussi Perrine Michon un an plus tard qui en fait a eu le courage en fait de mettre un DVD avec sa thèse et de faire un DVD et de le mettre avec sa thèse il s'intitule des Docs au Docland alors je dois saluer en fait je dois aller saluer vraiment tous les deux parce qu'en fait ils ont eu beaucoup de courage de revendiquer la vidéo comme outil et méthode de recherche et ils nous ont ouvert la voie de l'acceptation de la reconnaissance au sein du monde académique de la géographie française et pour en avoir discuté avec eux et pour l'avoir aussi subi moi-même et bien ce n'était pas gagné et ils ont eu à affronter beaucoup de critiques on leur a dit que ce n'était pas scientifique entre autres on leur a conseillé on m'a conseillé moi dans mon HDR de ne pas mettre ce DVD de ne pas le compter comme publication donc en fait c'était vraiment courageux à leur époque parce que moi mon HDR c'était en 2012 donc j'ai eu le même type de discours qu'ils ont eu avant dans les années 2000 donc en fait ils nous ont vraiment ouvert la voie donc j'ai choisi de montrer donc un extrait du film donc de Perrine des docks au dockland qui relève alors dans ce film-là on est vraiment dans la collecte de matériaux qu'on va mettre en oeuvre et l'oeuvre le terme oeuvre prend tout son sens qu'on va mettre en oeuvre pour en faire un objet à montrer donc je voilà merci si vous pouviez lancer le film des docks au dockland toutefois malgré l'amélioration de ces connexions techniques les docklands restent une sorte de forteresse si cette rupture est due en partie à l'architecture de gratte-ciel le défaut de suture vient aussi du faible rôle des espaces publics l'amélioration de l'accessibilité s'est faite par le biais de réseaux techniques mais l'espace public n'a pas été utilisé comme un outil pour raccorder ce nouveau morceau de ville au tissu urbain ancien l'accès à pied ne fait pas partie des modalités d'accès prévues ni possibles si cette citadène se découpe nettement dans l'horizon londonien elle présente donc aussi des limites sensibles au sol l'ensemble de Canary-Romph semble en marge de la circulation de la ville et de l'animation urbaine les voitures stationnent dans des parkings à la périphérie immédiate de l'enceinte ou dans ces parkings souterrains elles ne sont pas invitées à pénétrer à l'intérieur puisque le stationnement le long de la voirie de Canary-Romph est interdit la circulation à l'intérieur de l'enceinte semble alors factice tout se passe comme si au final la voirie ne servait pas réellement à la circulation les taxis et les bus sont les principaux véhicules qui circulent dans la zone y entrant pour en ressortir aussitôt dans une ronde incessante les autres véhicules restent à l'écart de cette opération pourtant dotés de belles adoues on a donc affaire à une greffe surimposée plus qu'intégrée dans son tissu environnant ce statut de forteresse dont l'accessibilité varie selon les réseaux empruntés s'explique par l'absence de recours à l'espace public à cette échelle ce chême n'a pas été utilisé comme outil morphologique pour faire prendre la greffe et raccorder en douceur ces nouveaux territoires au reste de l'agglomération londonienne merci donc en fait vous voyez il n'y a pas mieux que des images vidéo pour illustrer l'espace vécu d'Armand Frémont et puis on voit vous voyez vraiment que là la vidéo elle donne des éléments que l'écrit ne donne pas la vidéo prolonge cette dimension de l'espace vécu par l'enquêteur et le fait partager on voit bien en fait Périne qui chemine et puis qui bute qui n'arrive pas à passer on sent en fait ces espaces qui ont été privatisés on entend en fait ces espaces remplis de ce bruit que sont les voitures etc donc en fait on est voilà en fait la vidéo nous montre qu'on est encore plus proche enfin permet de montrer permet d'être encore plus proche du terrain et de le faire partager à un public on arrive aussi à faire ressortir cette dimension du sensible de l'espace vécu alors après elle il y a eu donc des autres HDR je titrerai l'HDR de Béatrice Collignon qui elle est comme celle de Benoît Raoult vraiment centrée en fait sur l'outil donc l'intitulé de son HDR les films donc recherche en écriture exploration en film documentaire donc vous voyez qu'après cette démocratisation en fait on a on a effectivement des femmes géographes qui s'emparent des caméras parce que d'abord elles sont plus faciles à porter que celles que portaient nos prédécesseurs et donc le monde qui était exclusivement masculin des géographes pionniers utilisateurs des images de la vidéo et des films et bien donc voilà une égalité de genre en fait se met en place alors il existe donc là c'est un premier dispositif utilisé par Périne il y a d'autres dispositifs qui sont utilisés par des géographes et alors là on est j'aimerais le prochain extrait que je vous montrerai c'est le cas en fait du film du film financé donc notamment Benoît Raoult avant de décrire son HDR il a fait un film financé que je vous invite à voir qui s'appelle Trapline in Vancouver et donc là ces films-là il faut d'abord écrire une note d'intention ensuite on doit écrire un scénario qui est extrêmement précis c'est un processus d'écriture très long très délicat on est très très loin de l'écriture académique pour obtenir alors d'abord on doit obtenir une aide à l'écriture cette aide à l'écriture donc en fait permet de financer des producteurs des diffuseurs et tout cela permet d'obtenir des financements complémentaires donc par le CNC ensuite on a donc la période de tournage montage mixage mais dans ce cas-là tout se fait dans un temps très contraint parce qu'en fait on ne peut pas financer sur des années ces tournages mais on a la contrepartie de toutes ces contraintes en fait et qui sont en fait très agréables c'est que on bénéficie d'une diffusion à un très très large public puisqu'en fait ces films qui sont financés par le CNC ou par les télés sont montrés dans les festivals et permettent justement d'atteindre un public beaucoup beaucoup plus large en fait que le public académique traditionnel alors je suis passée par toutes ces étapes comme Benoît Raoult et comme beaucoup d'autres en fait et je vous propose de voir un extrait de L'île en cadeau alors L'île en cadeau c'est pas celle du livre qu'on a aujourd'hui c'est une île qui est dans les hébrides extérieurs et l'histoire l'histoire c'est en fait un landlord un propriétaire terrien qui la donne gracieusement donne cette île gracieusement à ses habitants donc avant que vous voyez ce film je vous dis que ce landlord avait avant que je ne lui demande avant qu'on ne lui demande à refuser toutes les demandes d'entretien que les journaux voulaient avoir avec lui parce que un propriétaire d'une île qui donne l'île à ses habitants c'est un cas absolument unique donc on a eu cette chance là et c'est aussi une des raisons pour lesquelles en fait on a pu on a pu justifier tout à fait dans notre note d'intention cet accord qui était vraiment essentiel en fait pour faire ce film L'île en cadeau mais cet été 2013 Bonil se trouve à la croisée des chemins de l'île Je ne savais pas qu'à l'honneur jusqu'à l'honneur. Non, je ne savais pas. Ça ne venait pas de la communauté. Il n'y avait pas de demande pour ça à l'époque. Mais c'était un gestion de Fred Taylor à faire. Le chef de l'île est un homme appelé Fred Taylor. Et ce que Fred a fait, c'est qu'il est venu à la communauté et a offert de donner l'île à la communauté, ce qui est très unique. Normalement, en Scotland, la plupart du pays est propriétaire de l'île absenteur. Il y a eu un peu de tournage de communautés qui cherchent à acheter leur propre pays de l'île. Et toujours, dans cette situation, ils doivent les acheter de l'île. C'est unique car nous avons été giftés l'île. En Écosse, depuis la nuit des temps, il y avait des chefs et leurs clans. Les terres étaient alors des biens communaux. Mais l'Écosse était divisée entre les Highlanders du Nord et les Lowlanders du Sud. Au XVIIIe siècle, dans la foulée de l'Union de l'Angleterre et de l'Écosse, une destruction physique, culturelle et sociale des clans des Highlands commence. Les terres sont privatisées car redistribuées, soit aux chefs de clans inféodés à la couronne anglaise ou à des landlords des Lowlands. S'y ajoute l'interdiction de parler le Gaelic, de porter des armes et le kilt sous peine de mort. Même la cornemuse fut interdite, considérée comme instrument de guerre. Sur ces terres privatisées, les landlords comprennent vite que les moutons rapportent plus que de menurantes de paysans. Chassés pour faire place aux moutons, les Highlanders se retrouvent donc sur les terres les moins fertiles. Incapables d'y subsister, ils partent en exode par milliers. La beauté désolée des paysages actuels masque ainsi la cruauté des déportations successives, alors que ce peuple vouait un attachement viscéral à ces terres. Les terres passent ensuite de main en main, vendues aux plus offrants. Le Scalpe est venu à la propriété de la famille en 1976. C'était un autre point à laquelle la propriété, si c'est comme ça que vous pouvez le dire, a été partagée de la plus grande estate, la North Harris estate, et a été vendu. Je ne peux vous donner une explication sur ce que les moutons de mon père pour acheter le Scalpe, mais il l'a fait. Je vous laisse voir la suite, puisqu'il est disponible en ligne sur Internet, découvrir la suite de l'histoire de cette île, et puis surtout les deux entretiens vraiment très éclairants que j'ai pu avoir avec Fred Taylor, qui nous a invités dans sa maison. Je rajoute qu'il nous a dit, quand on est arrivés pour la première interview, qu'il avait hésité à nous téléphoner pour nous dire que, non, finalement, il refusait. J'ai aussi choisi cet extrait parce que, comme Périne, là, on a dû faire le choix d'une voix off. J'ai dû faire le choix parce que j'avais besoin de reconstruire l'histoire, de parler de l'histoire de l'Ecosse en moins de deux minutes. C'est un travail de synthèse et d'écriture qui est important et qui était nécessaire, en fait, à l'introduction, en fait, à la mise en place du film. Donc, ce film-là, il a été, voilà, il a été distribué dans les télés, les télés bretonnes, en fait, puisqu'à ce moment-là, j'habitais Rennes, donc l'aide à l'écriture, je l'ai obtenu de la région de Bretagne. Donc, il est diffusé régulièrement sur les télés bretonnes, et en Ecosse également. Alors, en Ecosse, sa diffusion est assez confidentielle parce que, par exemple, la BBC n'a pas voulu diffuser ce film qui est quand même un peu dérangeant. Un landlord qui donne ses terres, c'était, voilà, on a eu, on a tenté par plusieurs moyens, mais non, voilà. Donc, en fait, voilà, alors c'est une, c'est des moyens qui sont extrêmement lourds, en fait, mais on a une qualité d'image que vous pouvez aisément voir, en fait, parce que, justement, les moyens sont là et les financements sont arrivés pour faire ce type de film-là, qui permettent de toucher un public beaucoup plus... Mon idée, au départ, c'était de parler, en fait, de ce don et de ce processus qui était en cours en Ecosse d'habitants qui rachètent leurs terres au Landlord, avec ce cas exceptionnel, donc, de Fred Taylor. Mais, en fait, si j'avais fait un film strictement académique, je n'aurais pas, en fait, eu le public et je n'aurais pas pu faire passer ces idées, en fait, et comme, en fait, j'ai pu le faire avec ce film qui est grand public et qui se laisse voir, en fait, c'est un film presque familial. Alors, effectivement, il est familial parce qu'en fait, l'écriture a fait qu'on a été obligés, en fait, de... Voilà, si vous le regardez, vous me voyez avec moi, mes enfants, mon mari. En fait, on a tous été embarqués dans cette histoire parce qu'en fait, c'est par le fait qu'on explique d'où on parle pour faire ce film. Je suis mariée, donc, à un Écossais qui a habité cette île et qui a vécu. Et donc, qui fait qu'on fait rentrer, en fait, le public dans le film. Voilà. Alors, je suis en train de... Je suis en train d'en faire un autre. Et cette fois-ci, c'est encore un cadre complètement différent. On est vraiment dans le documentaire, dans le cadre d'un programme européen de recherche sur les villes en décroissance. Je savais que le programme, on venait de l'avoir, il allait durer 3-4 ans. Je me suis dit, j'ai envie, donc, à nouveau de faire un film et j'ai cherché un projet urbain, donc, dans une ville en décroissance, en l'occurrence, le Havre. Et je me suis dit, je vais suivre ce projet urbain un peu novateur du début jusqu'à sa fin. Et puis, de l'autre côté, au Havre, en fait, il y avait un collectif de différentes associations. Et dans le cadre de réinventer la Seine, la municipalité avait mis ce vieux hangar à cacao, le Hangar Zéro, qui s'appelait le Hangar Zéro, à disposition, à réflexion, pour le rénover et l'utiliser. Et donc, ce collectif a gagné le Hangar Zéro, a gagné le droit, en fait, de rénover, en fait, ce hangar et d'en faire, au cours d'un projet urbain participatif, donc, d'en faire, en fait, le lieu à vrai de la transition écologique. Et donc, j'ai filmé, depuis, on a filmé, en fait, pendant ces cinq dernières années. L'idée, c'était de ce film, c'est de présenter, en fait, une autre manière de faire la ville, en choisissant, donc, ce projet urbain de son début. Et puis, d'apporter cette dimension sensible, réflexive des acteurs. Et donc, l'extrait que je vous montre... Alors, le film n'est pas fini. On est toujours en post-production. Donc là, le financement, c'est un financement vraiment qui n'a rien à voir avec le précédent. C'est un des financements de recherche. Donc, voilà, on finance le matériel et c'est tout. Et donc, on est donc... Le film n'est pas fini. Les mixages sont... Les mixages couleurs ne sont pas faits. Mais je vous montre un extrait et je dois dire que je suis assez émotive parce que c'est la première fois que je vais le voir en si grand. Et donc, un court extrait. Un court extrait sur le réemploi. Bon, il n'y a pas que les conteneurs qui sont en réemploi. En fait, l'idée, c'est tout l'aménagement du hangar de l'eau, le faire avec des matériaux de réemploi. Je dirais que le réemploi n'est pas si compliqué dans la démarche. Mais il y a peu d'écoles aujourd'hui qui font ces formations-là. Même peu d'écoles du bâtiment qui apprennent à déconstruire. Finalement, on apprend à démolir, on apprend à construire, mais on n'apprend pas à déconstruire. Et donc, du coup, c'est de monter en compétence là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup ? Moi, je dirais que ça vaut toujours le coup parce que sinon, ça finit enfoui ou détruit. C'est quand même assez absurde dans le monde qu'on vit aujourd'hui. C'est parti ! C'est parti. Les déchets du bâtiment, si je ne me trompe pas, sur les 100% des déchets créés par les humains, on est à 70% qui sont des déchets du BTP. Je crois qu'on a une grosse responsabilité là-dessus aussi, la ville évidemment. Et en fait, l'ambition de le construire en réemploi fait aussi bouger les normes, j'allais dire les normes de construction. Et la ville, ou du moins les institutions, je pense qu'elles essayent de s'y préparer depuis longtemps, parce qu'évidemment tout le monde est capable de se rendre compte que le chiffre est absurde, le chiffre de 70% est absurde, et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais par contre, j'ai l'impression, et c'est une impression je pense qui est partagée par pas mal, que les solutions viendront encore une fois des expérimentations qui peuvent être menées à l'intérieur de la ville. Voilà, donc en fait on a un dispositif de captation qui a été différent, captation du réel avec des modalités, des pratiques d'immersion différentes. On a dû composer avec la pandémie. Et donc là on est vraiment, le rôle du chercheur est vraiment de se faire oublier. et on n'est plus du tout surplombant. Alors dans l'extrait que je vous ai montré, vous avez tout un passage en fait où personne ne parle, mais là peut-être ça vous a peut-être pu vous paraître long, mais dans un film on a toujours besoin de pause, on appelle ça de la respiration. Et c'était donc aussi cet extrait que je voulais vous montrer. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce sont encore des outils qui sont sous-utilisés, car l'écrit académique prime sur la démarche de vidéos et de géodocumentaires. Mais j'ai lu dans le livre qu'elle était largement préconisée dans les propositions de la Société de géographie à la fin du livre, puisqu'on a utilisé des supports d'enseignement adaptés aux attentes des jeunes générations. Et ça n'a rien d'étonnant, puisqu'en fait, les instigateurs de ces belles propositions et de ces trois belles journées, on a d'un côté une pionnière de la vidéo, et puis, comme vous avez pu le constater, Jean-Robert Pitt, et d'ailleurs il le refera dans quelques minutes, va se faire l'avocat d'une géographie des sens et du sensible. J'ajoute qu'Emmanuel Cunningham-Sabot est professeur d'études urbaines à l'ENS Paris et spécialiste, comme vous l'avez compris, du travail de documentaire, de création de documentaire en vidéo. Je peux y aller ? Merci beaucoup. Un certain nombre d'entre vous sont familiarisés avec l'approche géographique par les cinq sens, puisque lorsque nous avons songé avec l'agence d'organisation d'événementiel qui nous a aidés pour le bicentenaire au thème de la cérémonie du 15 décembre à la Sorbonne, à laquelle un certain nombre d'entre vous assistaient, on a beaucoup discuté, bien sûr, il y a les continents, les terres et les mers, etc. Puis finalement, on s'est mis d'accord avec eux sur la géographie par les cinq sens, parce que le but n'était pas seulement de faire plaisir aux géographes patentés, professionnels et aux membres de la Société de géographie, mais aussi à un certain nombre d'invités, ignorant tout de la géographie ou en ayant une image un petit peu négative, comme nous l'avons vu, si vous avez eu le temps de lire le petit livre vert, à la suite du sondage IFOP dont on parlera demain, même si Jérôme Fourquet ne peut pas nous rejoindre, il est vrai que les jeunes du collège et du lycée n'ont pas une image de la géographie exceptionnelle par rapport à celle qu'ils peuvent avoir de l'histoire ou d'autres disciplines. Donc là, les cinq sens nous sont apparus comme une belle entrée pour cette cérémonie. Par ailleurs, il se trouve que, alors pardon de parler de moi, mais je me suis intéressé depuis longtemps à cette géographie par les cinq sens, tout simplement par sensibilité personnelle, parce que je suis devenu géographe un peu par hasard au terme d'un parcours comme ça se passait dans les années 60 où on n'avait pas beaucoup de projets en entrant à l'université. Je choisis un peu la géographie par hasard, en disant comme ça je voyagerais, il y avait des métiers dans le tourisme comme je n'avais pas beaucoup voyagé dans mon enfance, c'était merveilleux de se dire, je pourrais parcourir le monde, prendre l'avion, etc. Et je voulais être cuisinier au départ. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi, dès que j'ai pu, je me suis intéressé à ce que j'avais dans mon assiette et dans mon verre en tant que géographe et pas seulement en tant que praticien trois fois par jour, ou même davantage de temps en temps. Et puis aussi quand le hasard aussi de ma carrière a fait que Xavier de Planole, qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, lorsque je suis allé le voir pour, j'avais passé deux ans en Mauritanie, j'avais fait une thèse de troisième cycle avec lui sur Nouakchott parce qu'il était le seul à s'intéresser au monde arabo-musulman. Donc très bien. Et puis je suis allé le voir après quand je suis devenu assistant pour trouver un sujet de thèse d'État. Je voulais travailler sur la vigne et le vin. La gastronomie, je n'aurais pas osé à l'époque, c'était vraiment prématuré. Il m'a dit non, non, ça n'a aucun intérêt, on sait tout sur la vigne et le vin, ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas, cher François, qui est là-haut. Mais il m'a dit, en revanche, le châtaignier, personne ne connaît. Vous allez travailler sur le paysage du châtaignier, pourquoi il y a les châtaigniers, là où ils sont, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi ils sont là, est-ce que c'est naturel ou pas. Donc j'ai travaillé sur les paysages et ça m'a beaucoup plu parce que le châtaignier, c'est une thèse à l'échelle européenne, donc il y en a beaucoup dans beaucoup de pays européens. Et je me suis promené dans beaucoup de châtaigneries et dans beaucoup de paysages. Et c'est là où un de mes amis m'a dit, tiens, les géographes, personne n'en parle, vous ne publiez pas de livres lus par le grand public en dehors de votre petit cercle universitaire. Et donc je lui ai dit, mais tu sais, en Angleterre, il y a un géographe qui s'appelle Hodgkins qui a écrit un livre dans les années 50 qui s'appelle Making of English Landscape, livre qui est toujours édité en Penguin, qui raconte l'histoire du paysage anglais et en particulier le phénomène des enclogeurs, c'est-à-dire le passage de l'open field au bocage. Et ce livre a eu un très grand succès en Angleterre, au point qu'il y a eu une série d'émissions de télévision sur la BBC dès les années 60, qui a eu un très grand succès, dont la base était ce livre écrit par un géographe, spécialiste de géographie historique. Bien entendu. Et donc j'ai écrit, mais c'était une commande, cette histoire du paysage français qui m'a obligé à m'intéresser au paysage. Enfin, et je vais y revenir tout de suite sur le paysage, enfin j'ai rencontré, lorsque j'étais peut-être maître de conférences, je ne sais plus, Alain Corbin, et lu tous ses ouvrages. Et je me suis aperçu que, même s'il n'a pas toujours été très pris au sérieux par ses collègues historiens, qu'on pouvait faire une carrière entière sur les cinq sens en histoire. Donc il y a eu les odeurs, il y a la pluie, il y a le soleil, il a fait des quantités de choses sur les perceptions sensorielles en historien. Alors évidemment, avec des sources qui sont parfois des sources non quantifiables. Je me souviens d'amis historiens disant, ah bon, tu aimes bien Corbin, mais pourtant c'est complètement flou, il n'a pas de source quantifiable. Ben oui, il y a des sujets sur lesquels on a les sources quantifiables et d'autres pour lesquels on n'en a pas. Et en géographie, vous le savez bien, j'ai entendu ça aussi, moi, quand je travaillais sur des choses un peu molles, un peu floues, sur la science molle, disant, mais ce n'est pas de la science, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, tu te fais plaisir, tant mieux, mais c'est n'importe quoi. Ce qui ne se compte pas n'est pas scientifique et donc n'existe pas. C'est une phrase que j'ai entendue. Or, évidemment, il y a des sujets sur lesquels on a tout un appareil qui peut se compter, statistiques. Micheline compte les arbres, elle compte les feuilles, elle compte tout, les vers de terre, tout ce qu'on veut. Mais il y a des choses qui ne se comptent pas parce qu'elles sont de l'ordre de la perception. Alors, on peut faire des enquêtes, évidemment. Si on a les moyens de faire des enquêtes auprès de quantités de gens, on peut arriver à compter au moins, tiens, il y a tant de pourcents de gens qui trouvent que ça, c'est beau, ça, ce n'est pas beau. Donc, on a de la statistique, mais on n'a pas toujours, quand on est chercheur, surtout compte tenu des moyens de la recherche dans nos disciplines, d'avoir des très gros moyens pour faire de très grosses enquêtes et par conséquent, on reste un petit peu dans le flou et au fond, moi, ça ne me gêne pas tant que ça. Simplement, quand on est dans la science molle, il faut accepter le fait d'être contredit, le fait de se remettre en cause constamment et le fait de ne pas être totalement satisfait des résultats parce qu'on n'a pas toutes les preuves que ce qu'on avance est totalement vrai. Voilà ce que je voulais dire comme en préalable. Alors, l'avantage d'une géographie qui ne néglige pas les cinq sens, moi, il se trouve que je m'intéresse à ces questions-là, mais je conçois très bien que d'autres géographes et chercheurs présents dans la salle ou qui n'y sont pas ne s'y intéressent pas et trouvent ça... Bon, ils ont d'autres thèmes d'intérêt et heureusement, la géographie est un caléidoscope et on peut faire de la géographie de quantités de manière différente. C'est ce qu'on a essayé avec Perrine quand on a pensé, et le comité scientifique quand on a pensé à ce programme, à se dire, bon, il ne faut pas qu'on oublie cet aspect-là, il faut que tout y soit à peu près, les générations aussi. Ce matin, on nous a reproché d'être un peu vieux à la tribune, vous voyez que là, on rajeunit cet après-midi et demain et après-demain, vous aurez aussi plein de jeunes. Donc, il y a des quantités de demeures dans la maison du père, et on peut faire de la géographie et même de la bonne géographie de plein, de manières différentes. Simplement, négliger l'aspect sensible et même sensuel de la géographie, alors que pour beaucoup de gens, c'est ce qui les a fait rêver quand ils étaient jeunes. Enfin, je parle des gens de ma génération, parce qu'ils voyaient des photos d'endroits où ils n'avaient jamais été, où ils pensaient qu'ils n'iraient jamais. Ça, c'est quand même un tout petit peu dommage. Quand vous écoutez la chanson d'Henri Salvador, Syracuse, vous êtes dans le rêve, vous êtes dans la poésie, vous êtes dans les odeurs, vous êtes dans les atmosphères. Et je crois que c'est très important, parce que sinon, si nous nous contentons d'une géographie purement cérébrale, qui peut être très intelligente et fondée sur des concepts tout à fait passionnants et pertinents, je pense qu'on ne séduira pas. Et nous avons besoin, c'est un peu le but de ces trois jours, d'ailleurs, et de ce bicentenaire de la Société de géographie, nous avons besoin de rendre la géographie un peu plus séduisante. Et après tout, même pour nous, il n'y a aucune raison de ne pas se faire plaisir. On peut trouver du plaisir, effectivement, dans les spéculations intellectuelles, mais quand on ne trouve du plaisir qu'à cela, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pascal, qui pourtant était un très beau cerveau, une très belle mécanique intellectuelle, a bien dit « qui veut faire l'ange, fait la bête ». Eh bien, nous sommes des anges et des bêtes et il ne faut pas négliger cet aspect sensible et sensuel. Nous percevons la réalité par les sens. Alors, évidemment, les géographes ont privilégié la vue depuis très longtemps et je vous rappelle qu'Élysée Reclut a découvert, mais j'ai publié ce texte, certains l'ont vu, mais je le trouve magnifique, a découvert sa vocation de géographe autour de 1850. Un jour, il se promenait en Irlande et il a écrit ça dans La Terre. Dans la préface de La Terre, il écrit ça. Je vous lis, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. C'était en Irlande, au sommet d'une terre qui commande les rapides du Shannon. Ses îlots, tremblant sous la pression des eaux et le noir défilé d'arbres dans lequel le fleuve s'engouffre et disparaît après un brusque détour. Étendu sur l'herbe, à côté d'un débris de muraille qui fut autrefois un château fort et que les humbles plantes ont démoli pierre à pierre. Je jouissais doucement de cette immense vie des choses qui se manifestait par le jeu de la lumière et des ongres, par le frémissement des arbres et le murmure de l'eau brisée contre les rocs. C'est là, dans ce site gracieux, que naquit en moi l'idée de raconter les phénomènes de la terre et sans tarder, je crayonnais le plan de mon ouvrage. Les rayons obliques d'un soleil d'automne doraient les premières pages et faisaient trembloter sur elles l'ombre bleuâtre d'un arbuste agité. Pour quelqu'un qu'on a présenté souvent comme un idéologue et un anarchiste, il l'était, certes, mais il n'était pas que cela. C'était aussi un homme pétri de sensibilité et sa vocation de géographe, et Dieu sait si reclus est un vrai géographe, est né de la contemplation d'un paysage. C'est une espèce de chemin de Damas. Il écrivait à sa mère dans une lettre à peu près, un peu après, pour connaître, il faut voir. Et c'est vrai que les géographes ont beaucoup privilégié la vue. Ce matin, on a évoqué les noms des anciens présidents de la société de géographie. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué, dont peu de gens savent qu'il était réellement géographe et qu'il a été notre président pendant un an. C'est Châteaubriand, qui a des pages merveilleuses de descriptions de l'Amérique du Nord lorsqu'il s'y rend et qui est toujours resté, ou de la Bretagne, bien sûr, extrêmement sensible à la vue sur les paysages, mais pas seulement à la vue, à toute la perception par les cinq sens de la réalité de son environnement, de la réalité géographique. Donc, on a sans doute beaucoup privilégié les paysages en géographie au point que certains géographes, alors plus maintenant, mais se sont crus propriétaires en monopole du paysage. Non, il n'y a aucune raison de se sentir propriétaires. Nous avons tout à fait le droit de nous intéresser au paysage. En général, les géographes ont dit plutôt des choses intelligentes, sauf peut-être, c'est ça que je voudrais dire pour ne pas trop insister parce que vous pourrez lire mes petits développements sur le sujet dans le livre, c'est que lorsque moi, j'ai commencé à m'y intéresser quand je travaillais sur le Châtaignier et que je rencontrais des géographes d'une géographie un peu démodée qui s'appelait la géographie agraire. Donc, c'était l'époque de Meignier que j'ai rencontré de Flatresse, de Pierre Brunet, un certain nombre de géographes qui s'intéressaient à la forme des champs, qui s'intéressaient au tracé des chemins, à la forme des maisons, à le nombre de fenêtres sur les façades, etc., à l'épaisseur des murs, à la place de la cheminée à l'intérieur de la maison. Tout simplement parce que ceux qui s'intéressent au paysage dans la géographie, il y en a beaucoup, ont un tout petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain et se sont intéressés ce qu'on ne faisait pas assez auparavant, davantage et même presque exclusivement aux perceptions paysagères et non plus à la chair du paysage. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné la réalité en trois dimensions. Un paysage, c'est certes une perception et nous voyons, si nous nous mettons ce qu'on a vu tout à l'heure, nous voyons en apparence tous la même chose mais je suis certain que si vous aviez à parler de ce que vous avez vu dans les trois petits films qui nous ont été projetés, vous n'avez pas vu du tout la même chose les uns et les autres en fonction de votre culture parce que vous y avez projeté votre sensibilité, certaines choses vous avez trouvées belles, d'autres pas belles du tout et je pense que ça varie d'un individu à l'autre et c'est normal et donc je trouve formidable qu'on se soit intéressé à la perception. L'un des premiers géographes qui s'y est intéressé de près et qui a écrit des choses importantes pas toujours faciles d'accès c'est Augustin Berg bien sûr qui est l'un des mais il y en a d'autres aussi de sa génération qui ont mis la perception en avant mais au point de ne plus s'intéresser à la réalité. Augustin Berg que beaucoup d'entre vous connaissent bien raconte très bien que son maître son directeur de thèse qui était Jean Delver lui reprochait quand il travaillait sur Hokkaido mais de ne pas s'intéresser à la taille des champs des rizières dans Hokkaido parce que c'est ce qui intéressait Delver qui était de cette génération de géographes formés à la description précise qui travaillait sur les cadastres etc. et Berg ne l'intéressait que très très moyennement donc il a fait le service minimum et sa thèse était très passionnante mais ce qu'il y a dans sa thèse sur Hokkaido de plus passionnant c'est le fait de la perception des japonais de ce territoire totalement exotique pour eux puisque c'est un bout de Sibérie égaré au nord du Japon et dont ils ont fait un vrai Japon parce que quand on se promène dans certaines régions de Hokkaido on ne voit pas de différence avec Kyushu ou avec d'autres secteurs de l'île principale de Honshu parce que les japonais à partir de la fin du 19ème ont totalement tatamisé japonisé ce milieu géographique totalement différent mais la perception c'est vrai ça me paraît essentiel de s'y intéresser je regrette même si j'avais à réécrire cette histoire du paysage je la réécrirais complètement en y mettant bien davantage de perception mais sans négliger la forme des champs le tracé des rues dans les villes la hauteur des maisons que ce soit à la campagne ou en ville toutes ces choses-là qui sont la vraie chair et je pense qu'on est loin de le savoir tout là-dessus par exemple les archéologues ne se passionnent pas spécialement pour la perception mais évidemment la chair la réalité matérielle de ce qu'ils découvrent sous la terre ou sous la forêt amazonienne ça ça les intéresse et je pense qu'on aurait tort de négliger qu'il faut revenir et peut-être travailler justement avec des archéologues avec des architectes avec un certain nombre de gens dont c'est le métier aussi de s'occuper de la chair de la chair des choses le sens de l'odorat n'a pas été très 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 poussé dans les études dans les études géographiques il y a eu Siegfried que j'ai évoqué ce matin mais comme je peux le redire Siegfried n'était pas considéré moi je n'ai jamais entendu parler de Siegfried quand j'étais étudiant je l'ai découvert bien après mais Siegfried qui enseignait alors jamais il n'a enseigné à la Sorbonne il enseignait à Sciences Po au Collège de France au Collège de France on n'envoyait personne suivre les cours de Siegfried pas plus d'ailleurs entre nous qu'on envoyait les étudiants de ma génération suivre les cours de Dion ou les cours de Gourou c'est pas que c'était interdit mais on n'en parlait pas alors que les cours du Collège de France comme vous savez sont ouverts à tous il n'y a pas d'examen certes mais qu'on y apprend des choses souvent or il y a eu déjà je n'étais pas encore étudiant mais les cours de Siegfried devaient être absolument passionnants quand on lit sa littérature les cours de Gourou et les cours de Dion même si Dion était sûrement très près de ses notes de peur de ne pas être assez précis mais c'est une pensée absolument décisive en géographie et les gens de ma génération n'ont pas eu tout à fait accès à cette pensée mais Siegfried disait sur les odeurs la géographie des odeurs dans quelle mesure est-elle faite ? Seulement par notation éparses non coordonnées et souvent trop subjectives sans véritable portée géographique elle repose sur des notations de voyageurs de romanciers de poètes mais rarement de géographes il faut cependant retenir comme un fait qu'il y a une odeur déterminée collective de certaines régions et de certains pays de certaines civilisations de certains peuples peut-être de certaines religions et de certaines époques ceci est difficile à préciser mais lui avait l'intuition que c'était un vrai thème un vrai champ de la recherche moi j'y suis venu par un de mes thésards que certains d'entre vous ont dû avoir comme étudiant c'était Robert Duleau ça remonte à 30 ans pratiquement qui était un conservateur du patrimoine et qui s'était passionné pour la géographie et il a eu dans le cadre d'une coopération entre la France et l'Inde à travailler sur la ville de Pondichéry qui fait qu'il fallait sauver les maisons sauver les quartiers anciens de Pondichéry donc il était envoyé par le ministère de la culture travailler là-dessus et en même temps il a commencé des études de géographie et un DEA et alors en allant à Pondichéry il me racontait ses voyages et les impressions très très fortes qu'il ressentait et c'était quelqu'un de très sensible et il me dit tu n'imagines pas la variété des odeurs qu'il y a dans cette ville sur lesquelles il ne portait pas un jugement nécessairement négatif ça sentait parfois les excréments etc mais les odeurs des parfums de toutes sortes des parfums de cuisine et donc on a eu l'idée et ça a été le thème central de sa thèse qui se porte sur la maison Pondichérienne la partie centrale de la thèse c'est la géographie des odeurs dans la maison Pondichérienne et dans la rue Pondichérienne et il a cartographié les odeurs il a trouvé des moyens de les cartographier vous retrouverez ça a été publié cette thèse et c'est absolument extraordinaire et donc on a eu l'idée de faire un colloque sur la géographie des odeurs où sont venus Corbin et un certain nombre de spécialistes Mme Roubault etc de spécialistes d'autres disciplines d'anthropologie etc sur les odeurs et comme on a lancé un grand appel d'offres il y a eu quand même des géographes qui ne connaissaient pas leur vocation pour les odeurs c'est intéressant ce colloque donc ils ont imaginé des thèmes de recherche ils ont eu un an pour le préparer et ça a donné un colloque tout à fait passionnant où on s'est aperçu tous ensemble ça se passait au château de Pierrefond je me souviens ce colloque que c'était un vrai sujet de recherche depuis il n'y a pas eu énormément de choses dans ce domaine mais enfin ça reste un moyen je trouve de percevoir et de comprendre un milieu géographique au travers de ce sens olfactif que les philosophes eux-mêmes n'ont pas beaucoup apprécié puisque pour Aristote il y avait la vue à la rigueur l'ouïe mais alors l'odorat le goût et le toucher ce sont quand même des sens très proches de ceux des animaux donc un peu vulgaires seul la vue et l'ouïe sont des sens nobles et bien non il n'y a pas de sens ignoble il n'y a pas de sens noble tous les sens sont importants et il faut je pense pour être à peu près bien dans sa peau et dans son environnement il faut faire travailler tous ses sens et essayer de leur faire plaisir autant que faire se peut et aménager si on pose la question que j'ai posée tout à l'heure à Olivier à quoi ça sert peut-être justement à aménager l'environnement notre environnement notre cadre de vie de telle manière à ce qu'on y soit à peu près bien qu'on éprouve du bien-être du plaisir parce que c'est du plaisir et du bien-être que peut naître un tout petit peu le bonheur même si le bonheur est un mot sans doute un peu exagéré donc les odeurs sont je crois sont un vrai champ on l'a expérimenté le 15 décembre dernier puisque dans notre passage en revue des cinq sens dans la grande cérémonie de la Sorbonne grâce à Antigone qui est ici et à Jean-Luc et quelques autres on a et Françoise d'abord c'est Françoise qui connaissait l'animal donc on a fait appel à Francis Kurgian qui est aujourd'hui le patron enfin le nez et le créateur des parfums Dior et qui nous a fait un cahier magnifique où il y a neuf neuf odeurs il y avait je crois neuf odeurs de France donc odeurs de ville odeurs de bord de plage en Bretagne avec des éprouvettes et il a commenté alors malheureusement il n'avait pas assez de temps de les commenter tous mais c'était un moment absolument passionnant et lui-même nous a dit et je crois que c'était sincère nous a dit que ça l'avait aidé pour son métier d'essayer de traduire l'odeur d'un lieu au travers d'une éprouvette de parfum je pense que c'est un champ alors ça peut servir à ça voilà la géographie des odeurs ça peut servir à créer des parfums et donc faire gagner de l'argent au groupe LVMH ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal en tout cas je vous signale que par rapport à d'autres sens c'est incontestablement l'odorat qui est le sens le plus riche le plus extraordinaire puisque on estime c'est Gabriel Lépousé un neurobiologiste de l'Institut Pasteur qui transmet cette information nous avons nous avons un milliard de milliards de possibilités de reconnaître les odeurs par le cerveau tellement ce sens est riche et nuancé un milliard de milliards voilà alors le goût je ne vais pas en parler longtemps mais il se trouve que les géographes comme les archéologues Marie-Antoinette comme les architectes sont des chercheurs qui travaillent sur le terrain et les chercheurs qui travaillent sur le terrain à la différence de ceux qui travaillent uniquement en archives et en chambre et bien ils ont besoin de se nourrir ils ont besoin de se stimuler et en général ils se tiennent plutôt bien à table ce qui fait que les géographes se sont toujours intéressés à ce qu'ils avaient dans leur assiette pas au point d'en faire un thème de recherche pardon de vous raconter encore ma vie mais quand je j'ai pu candidater à un poste de professeur c'était dans mon université où j'étais maître de conférence dont je connaissais tous les professeurs mais j'ai fait comme tous les autres candidats j'ai présenté mes projets de recherche et j'ai dit vous savez j'ai travaillé sur les paysages j'ai fait en gros ce que vous m'aviez demandé de faire maintenant j'ai envie de travailler sur la gastronomie parce que c'est ce qui m'intéresse depuis que je suis petit et j'ai eu un tollé de la part du jury en disant mais ça va pas c'est pas un sujet de recherche ça c'était en 88 c'est pas un sujet de recherche du tout c'est pas sérieux donc l'alimentation la gastronomie l'alimentation à la rigueur quantitativement donc Pierre-Georges ou Max Sors un peu intéressé à l'alimentation mais toujours quantitativement et s'intéresser au fait qu'on mange salé plus salé en Italie qu'en Allemagne ça vraiment ça apparaissait comme totalement futile et sans aucun intérêt néanmoins donc je l'ai fait quand même et je m'en porte bien de même que sur le vin qui est un sujet dont on estimait avoir tout compris parce que Roger Dion avait écrit un magnifique ouvrage de géographie historique puis il y avait eu la thèse de Pijassou les travaux d'Angèle Vert etc. à Bordeaux et la thèse de Madame Gadi en Bourgogne en fait c'était le tout début d'un champ de recherche absolument incroyable tellement le monde du vin a bougé non seulement à l'échelle française mais à l'échelle internationale on produit du vin partout et tout le monde sait bien aujourd'hui que le bon vin c'est celui qui ressemble à l'endroit d'où il vient comme disait Jacques Puyset c'est celui qui a la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron donc qui ressemble au lieu au terroir au sol au climat etc. et qui ressemble aussi à la volonté et à la culture du vigneron qui fait le vin à sa façon et ça c'est aujourd'hui un champ de recherche absolument extraordinaire c'est et on voit bien que la mondialisation dont on a l'impression qu'elle uniformise tout et bien pas du tout en matière de vin parce que si le vin n'est pas reconnaissable à l'aveugle et bien il ne se vend pas il n'a aucun intérêt aujourd'hui il y a tellement de connaisseurs partout dans le monde en Chine aux Etats-Unis maintenant en Afrique du Sud au Japon bien sûr au Brésil etc. il y a tellement de connaisseurs de vin qu'ils veulent être étonnés par ce qu'ils boivent et ils ne sont étonnés que s'ils reconnaissent le lieu d'où vient le vin et donc ça c'est un champ de la géographie absolument extraordinaire il y a ici des spécialistes du vin dans cette salle et je les salue en tout cas le goût on voit bien aussi Sylvie Brunel a parlé ce matin de la nécessité de nourrir l'humanité par conséquent c'est bien de faire du bio c'est bien d'essayer de réduire les pollutions etc. mais en tout cas il faut nourrir 7 milliards et demi d'hommes donc il faut évidemment produire suffisamment mais produire suffisamment n'implique pas qu'on doive produire nécessairement mauvais sans intérêt et sans caresse d'essence sans caresse du sens du goût et donc il y a tout un champ de la recherche pour la géographie absolument passionnant autour de la qualité des aliments et un aliment de qualité c'est quand même un aliment qui ressemble à l'endroit d'où il vient ça ne veut pas dire qu'on doit être forcément le cavor et ne manger que ce qui est produit dans un rayon de 500 mètres autour de chez soi parce qu'on s'ennuie beaucoup c'est bien que les produits voyagent etc. mais ces produits doivent ressembler à l'endroit d'où ils viennent et c'est ce qui fait l'extraordinaire variété le plaisir de manger c'est-à-dire qu'un fruit produit au Danemark n'a pas le même goût qu'un fruit produit en Italie même si c'est toujours une pomme même si c'est toujours une cerise sur les sons alors il y a des recherches actuelles et je m'en réjouis il y a eu des recherches en géomusicologie c'était plutôt c'est les ethnologues les premiers enfin les musicologues bien sûr mais les ethnologues qui ont les premiers travaillé sur la relation entre l'identité ethnique et les musiques soit populaires soit des musiques savantes mais les géographes s'étaient moins intéressés il y a maintenant un certain nombre de gens qui s'y intéressent et ça c'est très très bien l'autre champ concernant les sons c'est le thème du bruit puisque nous vivons dans des environnements bruyants et que là alors il y a de l'objectif parce que ça se mesure en décibels bien sûr mais on peut rentrer plus dans le qualitatif il y a différents types de bruits y compris forts qui sont supportables mais d'autres qui le sont moins et puis il y a évidemment comme toujours pour les cinq sens du subjectif on le supporte ou on ne le supporte pas le fait que 4% des néerlandais seulement sont exposés à plus de 65 décibels en moyenne mais quand on voit les allemands c'est 12,5% les français 16,5% les grecs 20% les espagnols 23% et je ne sais pas comment c'est pour l'Afrique ou pour le Brésil donc il y a une manière d'accepter de supporter voire d'aimer le bruit que certains peuvent trouver absolument épouvantables et d'autres au contraire s'y complèrent on voit bien d'un milieu à l'autre ou d'un âge à l'autre on voit bien quand les jeunes vont en boîte de nuit qu'ils supportent des décibels à très grande intensité et puis le dernier point parce que je ne veux pas qu'on puisse dialoguer le dernier point c'est le toucher alors ça c'est sûrement le champ de la géographie sur lequel il y avait eu le moins de recherches ou alors des recherches comme celle d'Anne Volvet et de quelques géographes de son entourage extrêmement théorique et très difficile d'accès sincèrement pour le commun des mortels pas seulement pour les géographes mais aussi pour les autres disciplines c'est-à-dire donc une vision avec beaucoup de philosophie d'anthropologie derrière mais je trouve toujours dommage quand un champ nouveau d'une discipline se sent obligé de s'exprimer dans un langage compliqué abstrait abscon parce que évidemment ça ne concerne qu'un tout petit nombre de gens qui parlent entre eux mais je pense qu'une discipline comme la géographie doit faire l'effort de partager ses résultats de partager ses savoirs on a un gros effort à faire de ce point de vue-là d'accessibilité et encore une fois pardon de répéter le mot de séduction et pour ça il faut parler il faut que les choses s'expriment avec des mots simples et que des gens qui n'ont pas fait de recherche sur ces sujets-là se disent tiens ça c'est intéressant j'avais jamais pensé à ça et c'est bien comme ça qu'on arrive à rendre séduisante une discipline alors le toucher curieusement est un sens qui a mauvaise presse il est lié quand même à une certaine forme de puritanisme on le voit bien dans les pays où on ne se touche pas comme l'extrême-orient ou comme l'Inde où il y a des intouchables précisément ou comme le monde musulman ou hommes et femmes qui ne se touchent pas etc. alors que ça n'a pas toujours été comme ça là il faut faire de l'histoire en même temps il faut vraiment marier l'approche historique et géographique puisqu'il y a eu des périodes quand on lit les milliers et une nuits Dieu sait si on se touche ou quand on regarde les sculptures des temples indiens des temples hindouistes je pense que le toucher est très 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 bien mis en valeur mais il y a une géographie du toucher simplement si vous n'avez pas lu ce sondage quand je l'ai trouvé j'étais vraiment très très heureux il y a un sociologue américain qui s'appelle Jourard et qui a fait des enquêtes sur les contacts tactiles selon les régions géographiques du monde donc dans les cafés des villes qu'il a étudiées il a compté en observant le nombre de fois où ses interlocuteurs se touchent en une heure bon c'est très impressionniste comme méthode mais ça aboutit à cela voilà les quelques exemples à San Juan à Puerto Rico les gens se touchent en moyenne 180 fois en une heure à Paris 110 fois à Gainsville en Floride pourtant un pays où il fait chaud deux fois à Londres zéro fois et au Japon ce serait zéro ce serait zéro aussi bon simplement en lisant ce petit résultat d'une enquête impressionniste je trouve qu'il y a là un champ de la recherche sur plein d'autres sujets concernant le toucher nous sortons de la Covid mais je vois bien ici dans cette maison où depuis deux ans on ne s'est pas fait la bise les gens ont le sourire jusqu'ici quand ils recommencent à se faire la bise on a vraiment besoin de se faire la bise parce qu'on est quand même dans un oui 110 fois en une heure dans un bistrot parisien donc on est quand même dans un pays qui ne néglige pas ces cinq sens et on peut arriver à se faire une bise tout à fait correcte ça ne se faisait jamais auparavant au bureau ce n'était vraiment pas l'habitude on voit maintenant quand même ça veut dire aussi qu'il y a une histoire de ça du toucher vous avez des lycéens garçons qui sont hétéros pourtant et qui se font la bise en arrivant au lycée j'imagine ma génération si je fais la bise à un copain en arrivant au lycée c'est même pas imaginable à un seul instant donc tout ça bouge tout ça est en pleine évolution mais tout ça est un champ de la recherche historique anthropologique évidemment il ne faut pas faire ça tout seul nous géographes enfermés dans notre bulle mais il y a un immense champ de la géographie qui en plus je trouve peut nous faire plaisir donc ne boudons pas notre plaisir voilà merci de votre attention bien donc nous allons évidemment répondre à vos questions chacun des deux participants vont pouvoir vous donner quelques précisions vous levez la main et on vous donnera la parole j'ai une question Françoise oui au fond oui c'est pour Jean-Robert Pitt donc là moi celui qui parle c'est François Legoui Jean-Robert je le reconnais oui je te remercie Jean-Robert à propos des cinq sens tu n'as pas évoqué ou en tout cas en parlant des paysages et alors à ce propos moi j'avais une comment dire une remarque ou une anecdote quand on lit la cinquième rêverie de Rousseau les promenaires solitaires c'est assez incroyable de voir qu'il décrit une ambiance et pourtant il y a zéro description du paysage qui est évoqué simplement on entend dans ce qu'il dit le clapotis de l'eau et ça ça le met dans un sentiment je dirais de bienheureux mais la question de l'ambiance paysagère là tu ne l'as pas enfin dans ce que tu as dit tu ne l'as pas trop évoqué je n'ai fait qu'une évocation les thèmes que j'évoquais étaient beaucoup trop larges mais tu parles de Rousseau qui évidemment était très sensible aux ambiances paysagères mais en projetant énormément sa propre vision de ce qu'il appelait ou ce qu'il croyait être la nature tu as sans doute lu les rêveries des promeneurs solitaires donc mais il faut lire un petit texte de Châteaubriand qui est sa visite au Mont Blanc où il voit les mêmes montagnes que Rousseau et il dit exactement le contraire c'est-à-dire que Châteaubriand l'écrit il a passé sa période la période un peu mélo de l'époque de l'Amérique etc des Latchez donc là il dit mais comment peut-on admirer cette montagne absolument atroce où des gens de pauvres gens souffrent pour arracher trois grains à souffrir sur des chemins rocailleux etc il neige et tout il déteste le Mont Blanc parce que lui projette une vision humaniste en disant j'ai vu ces gens souffrir ces pauvres bergers qui poussent leurs vaches sur des flores escarpées alors que Rousseau lui il boit du lait il boit de l'eau fraîche etc il est dans un rêve très éloigné des gens qui ont fabriqué le paysage mais bien sûr que les atmosphères paysagères sont essentielles simplement ce sont des stéréotypes je vous renvoie aux travaux de Jean-François Stazac sur Gauguin ce qui est tout à fait passionnant dans ses travaux bon alors bien sûr il analyse magnifiquement tous les tableaux de Gauguin et le rapport entre ce qu'il y a sur le tableau et la réalité telle qu'elle était à Tahiti ou en Polynésie au moment où Gauguin y vivait mais surtout ce qui est passionnant c'est quand il montre que ces tableaux ont eu un tel succès dans le monde sont tellement rentrés dans la culture collective contemporaine qu'aujourd'hui on fait des stations de tourisme dans n'importe quel pays du monde qui ressemblent au tableau de Gauguin et on a les pareaux partout on a l'odeur de tiare partout qu'on soit au Mexique qu'on soit aux Antilles ou aux Philippines ou aux Bahamas c'est une espèce de stéréotype qui s'est reproduit partout et donc on a fabriqué des paysages touristiques qui ressemblent au tableau de Gauguin mais les spécialistes du tourisme j'en vois dans la salle ici connaissent bien ça on fabrique des paysages pour attirer des clients mais qui n'ont rien à voir avec la tradition ou avec l'histoire des paysages dans ces régions oui merci beaucoup Edith Fagnoni merci beaucoup pour les deux interventions l'image l'image fixe l'image animée la vue le paysage au service d'une écriture bien sûr scientifique alors je me pose la question de la nouvelle pratique merci Jean-Robert d'avoir abordé le tourisme la nouvelle pratique du selfie alors il y a deux volets il y a évidemment je tiens la perche à selfie mon égo à bout de bras mais il y a il y a aussi la fabrique d'un paysage d'un paysage à l'envers on se prend devant le paysage ou devant le tableau à l'envers finalement alors il me semble que ça interroge aussi le chercheur aussi la géographie c'est une source c'est une source en tout cas c'est une source de recherche absolument donc je ne sais pas comment vous pouvez réagir sur ces questions qu'est-ce que je peux dire effectivement en fait les moyens sont maintenant tout le monde fait des films avec son téléphone son iPhone ou son endroïd donc effectivement c'est c'est voilà tout le monde peut produire des images et je pense qu'il y a vraiment là comme vous le soulignez une recherche à faire et des recherches à faire d'une manière générale et nous en tant que géographe analyser les productions qui sont mises en ligne pourrait tout à fait être une thématique de recherche effectivement ce qui serait bien c'est d'avoir accès à des collections de photos qui sont sur les portables d'un américain d'un canadien d'un japonais d'un chinois d'un russe d'un ukrainien etc et d'étudier ces collections d'un point de vue géographique est-ce que d'un pays à l'autre on photographie les mêmes choses par exemple les français si vous allez dans un restaurant un tout petit peu soigné immédiatement ils photographient leur assiette je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que les américains photographient leur assiette de la même manière donc là c'est un champ de la recherche parce que un peu comme pour le toucher comme il y a des façons de faire différentes des goûts différents et peut-être que les selfies il y a des peuples ou des sociétés dans lesquelles on se photographie davantage en selfie que dans d'autres pays je ne sais pas voilà ça montre que la géographie ne fait que commencer on a des heureusement on a les millénaires devant nous pour la faire progresser mais ça veut dire une chose ce que tu suggères c'est que nous n'avons rien à nous interdire nous avons le droit et même le devoir de nous intéresser à tout même si ça ne sert à rien tu as bien fait de le dire Olivier peu importe tu as cité le cardinal Newman créer le savoir même si ce n'est pas utile dans l'immédiat ça le sera sans doute un jour sauf que quand même parfois créer le savoir coûte cher ça demande des moyens et donc il faut faire un tout petit peu attention quand ce sont des deniers publics alors j'aimerais rajouter que ça a une utilité en fait parce que j'avais discuté avec des étudiants qui étaient en train de lancer une étude et je ne sais pas ce que ça a donné mais en fait la municipalité je ne me souviens plus de laquelle avait en fait accès à justement tous les selfies que les gens font quand ils sont dans la ville et en fait ça vous donne en fait la perception que les habitants et les touristes ont de la ville et la municipalité était très très intéressée de voir en fait quels étaient les lieux qui étaient photographiés et a été surprise peut être surprise par exemple qu'on se photographie plus sur tel lieu auquel elle n'avait pas pensé et qu'on va peut-être aménager pour que ça fasse encore des plus belles photos ou alors voilà ou alors enfin ça peut tout à fait être aussi utile en fait pour une municipalité d'avoir accès à ce type d'informations oui sûrement si vous permettez j'ai une question pour madame parce que je me suis interrogée sur le sens de la rétrocession de l'île de Scalpé quelle est l'interprétation que vous en c'est celui-là que vous en faites quelle est l'interprétation que vous en faites est-ce que ça renvoie pas au couple histoire-géographie et cette rétrocession généreuse de la handlord à ces pêcheurs ou des habitants de l'île est-ce qu'elle renvoie pas à une utilisation coutumière antérieure et collective du territoire parce que moi si vous voulez ça m'a renvoyé à la Corse ça va vous paraître bizarre mais ça m'a rappelé des tas de choses sur l'utilisation sur les problèmes très comment dire très difficiles de la d'utilisation des terres et de leur destination en Corse alors je vous remercie vraiment pour cette question parce que vous mettez peut-être que moi ce que ce que m'a permis de découvrir ce film et que je ne savais pas en fait avant de le faire c'est quand j'ai interrogé le landlord il m'a dit il le dit d'ailleurs dans l'extrait que je vous ai montré je ne sais pas en fait pourquoi mon père a acheté cette île et en fait finalement au cours de l'entretien il m'explique qu'il est allé avec ses parents camper sur cette île depuis qu'il était tout petit et qu'en fait son père avait un vrai son père londonien businessman à Londres avait un vrai attachement en fait sur cette île de Scalpy et et ces îles comme c'est expliqué elles étaient mises en vente sans que les habitants ne soient au courant et son père en fait a appris que l'île était en vente et il m'a expliqué contrairement à ce qu'il dit dans l'extrait que je vous ai montré il m'a expliqué qu'en fait son père a acheté cette île pour que les habitants de l'île gardent cette liberté et ne soient pas que ce soit pas un mania du pétrole ou une star qui achète cette île et donc lui le père a acheté l'île pour que les habitants puissent continuer à habiter cette île tranquillement sans avoir à se référer à un l'ordre pour changer une porte etc et lui à l'inverse c'est ça qui est en fait étonnant c'est que enfin qui est très intéressant lui pour la même raison il donne l'île aux habitants parce qu'en fait il m'expliquait moi en fait financièrement si les habitants veulent développer l'économie locale bon l'île est évidemment en décroissance une population extrêmement vieillissante et il me dit moi qu'est-ce que je peux faire rien donc en fait je pense que c'est le moment en fait comme l'extrait le montre l'île est à la croisée des chemins c'est le moment où il faut redonner la main aux habitants en fait aux jeunes de l'île ou à ceux qui continuent d'habiter pour qu'ils choisissent le destin en fait de cette île il me dit moi là je peux plus rien faire donc et je leur redonne la main donc en fait pour la même raison l'un achète et l'autre donne l'utilisation qu'ils en feront votre sentiment c'est qu'elle sera collective ou que justement le risque c'est d'une appropriation désordonnée de ce don non non il y a vraiment en fait si vous regardez la suite du film donc en fait il y a eu un vote et donc ils ont choisi en fait de l'acquérir j'allais dire donc collectivement mais au sein en fait d'un collectif d'une organisation d'une association en fait d'habitants de l'île d'à côté qui elle ces habitants là avaient racheté en fait leur territoire et avaient donc des capacités enfin ils ont voilà ils étaient des gestionnaires ils avaient déjà fait ce rachat organisé toute l'organisation du développement économique et donc l'île qui à cette époque c'est intéressant cette question parce que c'est à cette époque il y avait assez peu les jeunes étaient encore trop jeunes pour en fait reprendre reprendre j'allais dire en main l'île et donc en fait ils ont fait le choix de se mettre en fait sous la gouverne de cette association des territoires à côté qui gèreraient mieux les choses parce que voilà ils étaient plus compétents à l'époque ce que je constate depuis parce que le film a déjà quelques années c'est qu'en fait la jeune génération maintenant en fait se plaint que forcément les gens d'à côté gèrent moins bien que ce qu'eux auraient fait mais à l'époque ils avaient moi je les connaissais ils avaient 14-15 ans et en fait ces jeunes là n'étaient pas voilà je crois que là il y a un petit manqué et donc ils se plaignent que voilà l'association des habitants d'à côté ne mettent pas en valeur l'île ne pensent pas à des développements ne font pas ce qu'ils auraient dû faire et ils se sentent un petit peu floués d'avoir fait ce choix de donner cette gestion à des gens extérieurs voilà ça me fait penser à une chose quand même c'est que les îles fascinent toujours et que c'est un des thèmes que les géographes ont quand même pas mal étudié je pense à Christian Wetzelams ou à Joël Bonnemaison qui ont beaucoup beaucoup écrit sur les îles le sentiment d'insularité et c'est un sujet inépuisable il y a une question là-haut oui Amel Ketaruza Paris 8 j'étais vraiment très intéressé par vraiment les deux interventions d'autant plus qu'effectivement on a ici des outils un peu originaux qui nous permettent de sortir des outils traditionnels de la géographie que ce soit l'image le film ou y compris essayer de penser une géographie d'essence mais du coup je me posais aussi la question de tout le cadre méthodologique que ça suppose en réalité les outils traditionnels de la géographie qu'on connait tous la cartographie quand on fait de la géographie on sait que les cartes on sait construire une carte mais on sait aussi que les cartes mentent c'est à dire qu'on sait que les cartes ne sont pas la réalité moi qui suis pour ceux qui me connaissent un petit peu spécialiste de questions conflictuelles je sais qu'il y a des batailles de cartes comme dit Michel Fouché et pour le coup les géographes c'est ceux aussi qui savent analyser l'outil pour en faire quelque chose qui est à la fois cadré mais aussi avec lequel on va pouvoir prendre un recul recul scientifique la carte il y a tout un cadre avec une légende et plein de choses qui justement indiquent finalement le recul scientifique qu'on va pouvoir avoir sinon effectivement le géographe aurait un pouvoir gigantesque parce que il pourrait en projetant des cartes projeter des idées j'imagine aujourd'hui malheureusement on a une guerre en Europe j'imagine aujourd'hui quelles sont les batailles de cartes qui se jouent là-bas et du coup ça me renvoie à cette question du film par exemple parce que là pour le coup je n'ai plus les outils me permettant de déconstruire l'image qui m'arrive j'ai été fasciné par les films qui étaient ici projetés mais moi en tant que géographe en tout cas je n'ai pas été formé à étudier les cadres le montage le chant contre chant la voix off etc et pour le coup je me pose aussi la question du sens dans le sens où effectivement quelles sont les méthodologies qui me permettent le sens c'est quelque chose qui s'éduque je l'ai su aussi dans les cours de dégustation que j'ai eu le plaisir d'avoir par vous Jean-Robert Pite mais du coup effectivement quelles sont les méthodologies qui vont me permettre de de pouvoir créer ce 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 recul scientifique sur l'objet voilà pour moi il faut les inventer en fonction du thème il faut se dire ce thème là est intéressant les géographes ont sûrement quelque chose à dire là dessus il n'y a pas de méthode déjà établie on va l'inventer ce que j'ai raconté tout à l'heure parce que ça m'est venu à l'esprit l'exemple de la maison polychérienne pour représenter les nuances d'odeur donc il avait fait des comment dire des gradations des gradations de gris ça allait du plus noir au plus gris en fonction de la la puissance olfactive selon l'endroit où on se trouve dans la maison ou dans la rue mais c'est une cartographie à inventer et à mon avis il faut enfin il faut la méthode doit être souple et adaptée aux besoins que l'on ressent de la question que l'on étudie mais les cartes on en parlera demain parce qu'on est quand même dans une période où on peut pleurer sur la géographie on n'est pas aimé etc c'est pas bien l'image n'est pas bonne n'empêche que le nombre de cartes qu'on voit dans tous les journaux le nombre de magazines ou essentiellement en fait cartographie aussi il y en a plusieurs qui existent sur le marché donc on est il y a une explosion de cartes et on devrait s'en réjouir alors simplement il faut qu'on dise à tout le monde attention la carte n'est qu'un instrument il faut l'établir la plus solidement la plus sérieusement possible et après c'est là où le géographe entre en scène comme un chirurgien il fait ouvrir le ventre de son patient et lui il arrive et il fait l'opération donc on fait établir la carte et là il n'y a pas besoin d'être géographe pour établir une carte et c'est l'instrument qui permet de se poser des questions tiens mais au fait pourquoi il y a plus de ça ici et moins là pourquoi il y a une frontière ici et les frontières c'est notre bon tu as parlé de Fouché c'est notre job d'étudier les frontières mais il faut surtout les expliquer oui je veux bien peut-être juste rebondir sur cette pertinente question qui vient d'être soulevée il me semble que ça ça ouvre un champ de recherche dont Emmanuel nous a montré qu'il avait commencé à être exploré mais aussi un champ d'enseignement pour les géographes parce que cette formation à la technique vidéo ça c'est pas le plus difficile mais à la à la lecture de l'image et à la construction d'image c'est quelque chose c'est un champ qui me paraît essentiel à investir aujourd'hui parce qu'il y a certes des batailles de cartes mais on le voit tous dans notre quotidien d'hommes et de femmes il y a des batailles d'images et donc former des jeunes à savoir décrypter des images et à savoir raconter une histoire avec des images ça me semble un champ essentiel dans lequel les géographes ont il me semble toute leur place puisque cette vidéo c'est vraiment le prolongement de l'oeil du géographe qui se promène sur son terrain et qu'on peut ramener ensuite en chambre pour en discuter et l'analyser mais voilà je pense qu'il y a vraiment tout un enseignement à développer merci Périne et je rajouterais que c'est en fait en pratiquant que l'on apprend ça me fait penser il y a une étape dans la chronologie que vous avez montrée il y a une étape importante Jean-Louis Tissier est parti je crois mais avec Philippe Pinchemel ils avaient fait ces trois films qui sont je crois Physiologie du paysage Anatomie du paysage Pathologie du paysage des films d'une demi-heure quelque chose comme ça qui était absolument passionnant mais ça remonte aux années 80 ça a 40 ans ces films et c'était assez nouveau quand même c'est par rapport aux remarques de Périne je ne suis pas trop proche du micro par rapport à la remarque de Périne et d'Amaël il y a des tas d'outils qui existent en fait mais pas du côté de la géographie du côté de l'histoire de l'art de l'anthropologie il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent mais il y a un travail d'acclimatation à faire en tant que géographe pour ramener ces concepts ces outils ces méthodes du côté de la géographie et les géographiser parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des documentaires par exemple qui n'ont pas une formation de géographe mais qui font un travail de géographe ils n'ont pas conscience on en a parlé beaucoup mais des géographes qui en font sans le savoir c'est comme monsieur Jourdain il y en a énormément donc il y a aussi un travail de prise de conscience qu'on doit faire nous en tant que professionnels je dirais vers ces publics là et puis on en parlera samedi matin parce que j'aurai l'occasion de le faire à ce moment là mais en ce qui me concerne avec les futurs professeurs et les nouveaux stagiaires je leur apprends justement à travailler avec tous les supports qui existent parce qu'avec la la révolution du numérique et d'internet on n'a jamais eu autant de ressources à disposition à la fois pour faire des recherches mais aussi pour éduquer les futurs géographes dans l'éducation donc on vit une période à ce niveau là qui est absolument exceptionnelle si vous vous rappelez moi je me rappelle les manuels de géographie que j'avais dans les années 80 c'était misérable on avait des images toutes petites des timbres postes avec alors des synclinaux des anticlinaux en général ou la production du charbon en URSS enfin bref c'était pas très très sexy à l'heure actuelle on a pas trop d'excuses je pense pour faire des choses vraiment séduisantes par rapport à ce que disait Jean-Robert sur les cinq sens évidemment séduire en fait les gens par des aspects très concrets c'est un enjeu majeur alors un petit exemple aussi par rapport à la matière numérique il y a justement des tas de classements sur internet des meilleurs paysages des plus beaux paysages etc mais c'est fantastique moi j'avais eu l'occasion de travailler là dessus pour des livres chez Larousse où ça permet de pénétrer dans l'imaginaire grand public et de comprendre un peu quels sont les imaginaires géographiques actuels avec lesquels les gens jonglent énormément et je vous donne juste un petit exemple on parlait de Gauguin avec ce qu'avait fait Jean-François Stazac actuellement si un lieu devient instagrammable donc si en gros on peut en faire une bonne photo sur Instagram ça crée des flux touristiques il y avait des coins perdus des cénotés au Mexique où il y avait deux pelés trois tendus qui allaient par an qui ont pris une photo et depuis c'est devenu des lieux de très fort tourisme donc ça a des effets géographiques vraiment à la hauteur de la mondialisation et tout ça c'est des choses qu'on peut étudier de plein de façons différentes donc là vraiment je dirais que le champ des possibles il est assez extraordinaire oui tout à fait j'aurais juste une question peut-être à poser à Jean-Robert Pied puisqu'on est dans dans la droite ligne de ce que vient de dire Brice en ce qui concerne les cinq sens ou les cinq sens en général il y en a un qui est déjà labellisé entre guillemets puisque le regard le paysage il y a des paysages qui sont labellisés mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer labelliser des odeurs labelliser ça existe il y a des parfums le tiaret de Tahiti a une appellation d'origine contrôlée parfum mais les odeurs les odeurs du quotidien l'odeur de goudron de bitume comme dans ce que Curgeon nous avait fait pour le 15 décembre quelque chose qui est représentatif d'un pays ou d'une région ou par exemple labelliser pourquoi pas des bruits le coq morisse on pourrait le labelliser je ne sais pas enfin dans les bruits de la campagne tout est possible tu me fais penser à une chose quand même dont on n'a pas parlé j'ai parlé des cinq sens et j'ai oublié le sixième et je pense qu'on ne fait de bonne géographie qu'avec un peu d'intuition oui Jacques s'il te plaît vas-y puisque parler des cinq sens et tu évoques un sixième il y en a un que vous oubliez totalement et qui m'intéresse au plus haut point c'est que l'oreille a la double fonction c'est l'audition mais c'est l'équilibre et l'équilibre c'est capital j'en sais quelque chose puisque j'en ai pas et ce qui m'intéresse c'est que quand je regarde un paysage que vous vous appelez vertigineux moi ça ne me crée pas de vertige mais ce qui me crée le plus grand des mal-êtres c'est quelqu'un par exemple qui va être assis au bord d'une falaise et les gens trouvent ça formidable si ils regardent les paysages moi je peux vous dire que j'éteins je ne supporte pas l'image donc si vous voulez il y a quelque chose par rapport au vide par rapport au vertige en matière de géographie qui complètement a étudié et c'est sur la terre parce que je n'ai aucun vertige personnellement je n'ai aucun malaise en matière d'aérien c'est à dire qu'une chute une chute une chute libre j'ai suivi celui qui a sauté je crois de 30 000 mètres un jour bon ça ne me pose aucun problème mais en revanche une image à la télévision avec quelqu'un qui s'amuse à marcher le long d'une falaise pour moi c'est totalement insupportable voilà donc si vous voulez ce sens qui a rapport à l'équilibre je crois que ça c'est complètement géographique c'est dommage qu'on n'en parle pas mais est-ce qu'on peut faire des études géographiques autour de ça parce que là ce que tu nous racontes ça relève de ta psychologie de mon sens c'est un sens mais c'est un sens c'est pas parce que t'as vu des horreurs quand t'étais petit des images pas du tout rien à voir rien à voir j'ai une destruction lorsqu'on a lorsqu'on a une anomalie de l'équilibre on a des vertiges et moi j'ai la chance comme tout est détruit je n'aurai jamais de vertiges de ma vie donc je peux aller dans l'espace sans problème mais on ne m'a pas encore contacté en tout cas s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut me faire une expérience sur moi-même pas de problème vous vous présentez s'il vous plaît oui je me présente je m'appelle Jean Pachet je suis responsable d'un think tank du numérique la géographie c'est physique on parle c'est comme ça qu'on l'apprend quand on est au collège et au lycée et c'est quand même quelque chose de très pragmatique la question est y a-t-il une géographie du numérique et sans aller jusqu'au éventuellement au métaverse y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut répondre oui justement par rapport à la revue je fais la publicité pour la revue pour la géographie on a publié un numéro qui s'appelle le monde à travers les écrans dans lequel on abordait cette question et il y a plusieurs collègues qui travaillent dessus leur nom ne vient pas à l'esprit maintenant je demande de l'aide mes collègues c'est ceux qui s'occupent de la revue géographie et culture notamment et qui donc travaillent en ce qu'on appelle aussi la ludologie c'est-à-dire tout l'univers des jeux et notamment des jeux vidéo donc c'est un domaine qui est en plein brouillonnement et il y a effectivement des géographes qui travaillent là-dessus oui sur le domaine des jeux c'est très important mais je pensais surtout aux travaux de l'école des mines et de la revue en jeu numérique qui ont beaucoup utilisé les outils cartographie et les outils géographiques pour identifier et structurer et définir le fonctionnement et la modélisation du numérique voilà je peux donner une réponse vous pouvez contacter Boris Baud à l'université de Lausanne de ma part si vous voulez très bien bien en tout cas nous vous remercions de votre contribution à ce débat et de votre attention sur des sujets qui évidemment sont plus ou moins affectifs pour le géographe mais en tout cas cette première journée nous laisse à penser que la géographie a encore beaucoup de bonjour devant elle merci à tous et puis à demain à demain 9h pour un café d'accueil et 9h30 pour le début de la séance alors venez quand même même si on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde demain vu qu'il y avait une petite baisse dans l'assistance après le déjeuner mais il n'y aura pas de déjeuner mais venez quand même demain voilà bonne soirée à tous merci à tous